Bonjour, bonsoir à tous et à toutes curieux et curieuses de géographie à l'écoute de cette nuit de la géographie en ligne et néanmoins lyonnaise. Je suis Hélène Chauveau, je suis docteure en géographie rurale et je suis aussi présidente de l'association La Géothèque, qui promeut la géographie à travers son site geotech.org et à travers des événements tout au long de l'année à Lyon et puis en ligne étant donné les circonstances. Je vous encourage à nous rejoindre, si vous le souhaitez, sur notre site et nos réseaux sociaux, à adhérer, à devenir géothécaire et à faire vivre vous aussi la curiosité géographique, si le cœur vous en dit. En ce qui concerne ce qui nous réunit ce soir, la Nuit de la Géographie est un événement international qui est porté par le CNFG, qui est donc le Comité National Français de Géographie, et l'UGI, qui est l'Union Géographique Internationale. Et il y a ce soir en fait des événements partout dans le monde. Ici, La Géothèque vous propose ce soir, en partenariat avec l'École urbaine, Options et Cartes ONG, que nous remercions tous de leur soutien, un programme de deux tables rondes et d'un mapâton. Avant de vous annoncer le programme et de nous lancer pour cette soirée, je vous informe que le CNFG, qui est donc initiateur de cette Nuit de la Géographie, lance une enquête qui vise à mieux comprendre la perception de la discipline de la géographie par les participants, participantes et assistants, assistantes aux événements Nuit de la Géographie, et qui va servir en fait à recueillir les suggestions aussi des participants sur la manière d'améliorer les événements dans les éditions ultérieures. Donc on va vous mettre le lien dans le chat YouTube, sur un des deux côtés. L'enquête est anonyme et peut être remplie pendant ou après l'événement. On va aussi vous mettre les liens vers les sites et les événements de nos différents partenaires qui seront donc accessibles dans le chat, pareil, ici ou là. Donc on va débuter notre programme de la soirée par une première table ronde, sobrement intitulée « Géographe un jour, géographe toujours », qui vise à questionner des professionnels qui sont issus de la géographie mais qui n'exercent ni dans l'enseignement ni dans la recherche. Et on va chercher à savoir un petit peu qu'est-ce qui fait la spécificité d'un regard et d'approche géographique dans des secteurs aussi variés que la cuisine, l'associatif, l'édition, le journalisme. En simultané de cette première table ronde aura lieu un map à thon auquel les participants et participantes se sont préalablement inscrits et inscrites. Et nous accueillons ce soir Léonie de Carte ONG qui va nous expliquer brièvement de quoi il retourne. Et puis à 20h, elle reviendra sur ce lien pour nous expliquer ce qui aura été fait lors de ce map à thon. On va aussi vous mettre le lien du Skype où se déroule le map à thon dans la conversation. Voilà, Léonie, je te laisse expliquer peut-être de quoi il retourne. Merci beaucoup Hélène. Bonsoir à toutes et tous. Donc tout simplement, un map à thon, c'est un atelier de cartographie participative auquel des bénévoles participent et cartographie pour des projets de solidarité internationale dans l'humanitaire et le développement sur une base géographique libre qui s'appelle OpenStreetMap. Donc voilà, c'est souvent des moments conviviaux qui sont à la fois en prénentiel et maintenant très souvent en ligne. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Je vous en dirai plus à la fin de la soirée. Merci beaucoup Léonie. Et en effet, tu viendras nous réexpliquer ce qui aura été cartographié pendant que nous aurons été en table ronde ce soir. Nous aurons aussi à 20h15 une deuxième table ronde intitulée L'Hospitalité au cœur du tourisme réinventé, qui questionnera cette fois-ci les pratiques touristiques et leur évolution au prisme de la notion d'hospitalité. C'est Samuel Belot de PopScience qui en sera l'animateur. Samuel, est-ce que tu peux nous donner tes invités ? Il n'y a pas que des géographes, mais bon voilà, on n'est pas sectaire. Et puis nous dire un petit peu les questions qui seront traitées. Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation et l'opportunité de tenir cette table ronde. C'est vrai qu'on va parler d'hospitalité, c'est peut-être un peu contre-intuitif parce qu'on a l'habitude peut-être d'appliquer la question de l'hospitalité d'abord au champ des migrations humaines, mais ce soir on va vraiment l'appliquer aux enjeux du tourisme et on va profiter du fait que le Covid-19 est mis à terre, cette industrie touristique, et qu'elle soit de facto en pleine réinvention. Et on va donc en parler en prenant le prisme effectivement de l'hospitalité pour en parler. Et on parlera en particulier du cas d'Airbnb et de l'économie de plateforme dans le tourisme. Et pour ce faire, deux invités vont venir effectivement, donc il y a un géographe quand même, il est même géotecaire, c'est Guillaume Barral, prof de géo en lycée notamment, il a pas mal travaillé sur la question d'Airbnb. Et on a aussi Rodolphe Christin qui est sociologue, spécialiste du tourisme, qui écrit pas mal d'essais sur la question et qui viendra apporter un regard complémentaire. Super, merci beaucoup Samuel. Et puis à tout à l'heure du coup. J'en profite pour remercier, donc avant de débuter, les équipes de la géothèque, de l'école urbaine, Indra en particulier, de PopScience, Cécile en particulier, qui agissent ce soir en coulisses pour que tout se passe bien d'un point de vue technique, qu'on nous fasse remonter les questions, etc., qu'ils en soient tous et toutes ici remerciés. Et puis merci évidemment à vous, spectateurs, spectatrices, d'être là. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long des deux tables rondes, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous suivez, sur les Facebook, les YouTube, etc. Une très bonne nuit de la géographie à tout le monde. Donc nous débutons plus formellement par une table ronde sur un thème qui nous tient particulièrement à cœur. C'est la question de la persistance d'une culture et d'une approche typiquement géographique, quels que soient les chemins professionnels sur lesquels la vie nous amène. Et en l'occurrence, ils sont très divers pour nos invités de ce soir. Je tiens à vous signaler qu'un compte rendu de cette table ronde viendra alimenter une série d'entretiens qui a été publiée sur le site de la géothèque, qui s'appelle « Géographe un jour, géographe toujours », qui sont réalisées par Charlotte Carpentier, une brillante géothécaire, et qui ont mis en valeur jusqu'ici un auteur de bande dessinée et un cartographe, qui ont donc, un petit peu comme on va faire ce soir, raconté en quoi la géographie leur amène à pratiquer différemment leur métier. Nous accueillons donc ce soir François Besancenot, qui est cuisinier, salarié associatif de Santé Gouterroir, Pierre-Marie Georges, qui est chargé de mission de l'Association des maires ruraux de France, Anne Lacan, qui est éditrice aux éditions Autrement, et enfin Thibaut Sardier, qui est journaliste à Libération. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les quatre d'être là pour nous parler de vos parcours et de la façon dont la géographie y infuse et y persiste. Vous avez notamment pour point commun d'avoir des formations initiales et supérieures de géographie, mais de ne pas exercer aujourd'hui formellement dans l'enseignement ou la recherche. Donc, est-ce que vous pouvez, chacun, chacune, nous raconter brièvement votre parcours de géographe, puisque vous venez tous de la géographie, mais de parcours différents. Et puis, pourquoi et comment vous vous êtes tournés vers les professions qui sont aujourd'hui les vôtres ? Et pourquoi vous vous êtes tournés vers ces professions-là ? Peut-être François pour débuter ? Oui. Alors, pour faire simple, je vais essayer tout du moins de faire simple. J'ai fait des études de géographie qui m'ont conduit à faire une thèse en 2006 sur les conditions d'application du concept développement durable au territoire. Et j'ai pris exemple sur un territoire de reconversion industrielle qui est celui des mines de potasse d'Alsace. J'ai voulu creuser le sujet sur le développement durable parce que, pour moi, c'était un peu le fil conducteur de mon parcours professionnel qui va suivre, en l'occurrence un parcours qui débute par de l'enseignement dans le supérieur et puis aussi en lycée professionnel et qui ensuite se poursuit par un poste de responsable de support pédagogique dans l'association IGRAIN, support pédagogique qui crée des outils sur l'environnement. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans le parc naturel régional de Chartreuse où j'ai exercé des responsabilités au niveau de la gestion des espaces naturels. Jusqu'à ce que je passe en CAP Cuisine en 2016 pour justement travailler sur la manière de faire passer un message sur le lien qui existe entre l'homme et le territoire à travers l'éveil d'essence. Et en l'occurrence, la dégustation de produits de qualité, que ce soit des fruits, des légumes, des fromages, des viandes. Donc c'est pour ça que l'association Santé Gouterroir a été créée en 2017 pour justement faire passer ce message du lien intime qu'il y a entre nous et notre territoire à travers la dégustation, à travers des conférences dégustation, des repas intergénérationnels, des animations sur le marché. Tout ça pour justement montrer que l'origine peut être ressentie à travers l'éveil d'essence. Ok, merci, merci beaucoup. Peut-être, Anne, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es passée de la géographie physique, je crois, à l'édition ? Oui, bien sûr. Effectivement, j'ai fait des études, un cursus de géo. J'ai été jusqu'en thèse de géomorphologie où j'ai étudié les aléas et les risques naturels et leur cartographie dans deux vallées des Hautes-Alpes, donc en haute montagne. Et au fil de ça, outre la géographie physique, j'ai aussi travaillé sur la perception des risques et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était intéressant de transmettre du savoir. Après, je n'ai pas fait le choix. J'ai fait assez rapidement, du coup, pas le choix d'enseigner. Mais restait quand même en moi la volonté et l'envie de transmettre du savoir. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers l'édition, parce que je suis aussi passionnée de livres et que j'ai grandi aussi dans ce milieu. Et voilà, ça m'intéressait de transmettre ce savoir. Et du coup, j'ai passé 15 ans dans l'édition parascolaire et universitaire à travailler avec des enseignants du secondaire, des universitaires pour préparer des ouvrages autour des programmes scolaires, des collèges, lycées, des programmes de CAPES. Et après ces 15 ans, ça fait maintenant trois ans et demi, donc du coup, que je suis responsable édito de la collection des Atlas chez Outrements. Où, voilà, c'est une espèce de... Je boucle la boucle de la carto... mes recherches en cartographie à la collection des Atlas. Ok, merci beaucoup. Thibaut, peut-être, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours également ? Oui. Écoutez, alors moi, mon premier réveil à la géographie, je dirais que c'est un peu... Alors, si je remonte vraiment très loin, c'est plutôt l'enfance avec les balades en famille, avec mes grands-parents dans la chaîne des Puy, où je pense que ce rapport un peu au territoire a commencé à s'ancrer de façon intuitive. Je dirais qu'il y a un fil aussi pendant les années de lycée, où j'avais l'impression, mais sans en être bien conscient, d'être plus géographe qu'historien en cours d'histoire géo. C'est l'arrivée en prépa littéraire qui a vraiment été le déclic pour m'intéresser vraiment à la discipline, en comprendre les intérêts, enfin sortir un peu de la géographie scolaire pour comprendre vraiment la façon dont l'analyse géographique permettait de renseigner sur les dynamiques territoriales du monde d'aujourd'hui. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Je pense que c'est, pour faire tout de suite un lien avec mon métier de journaliste, que je voulais faire aussi depuis tout gosse, c'était cette idée de comprendre le monde d'aujourd'hui sous un angle un peu à la fois pertinent et peut-être original, en tout cas au niveau de ce qu'on peut lire ou voir ailleurs ou à partir d'autres spécialités. Et donc, c'est à partir de la prépa que je me suis dirigé en géographie. J'ai fait un master recherche qui m'a conduit, en master 1, à m'intéresser à l'utilisation des fonds structurés européens dans le développement de la Roumanie. Et en M2 à Paris, sur l'utilisation du smartphone pour se déplacer dans la ville, parce que ça changeait au déplacement et à la perception de l'espace urbain. Et puis, voilà, au moment de me lancer dans une thèse que j'avais commencé à préparer, je me suis dit que le journalisme l'emportait. Alors, j'avais quand même entre-temps passé les concours d'enseignement, donc j'ai aussi enseigné l'histoire géo quelques années. Mais c'est le journalisme qui a pris le dessus. Mais on en reparlera sans doute plus tard, mais la préoccupation, le regard géographique continue à m'occuper pas mal et à d'une certaine façon un atout, au moins originalité au départ, dans mon approche de journaliste. Et c'est assez utile, pas forcément pour se démarquer des autres, mais par contre pour offrir au lecteur des choses qu'il ne lit pas partout ou pas ailleurs. Tout à fait, on reprendra ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Et puis, Pierre-Marie, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es passée de la création de la géothèque depuis d'une thèse à aujourd'hui travailler dans le milieu associatif et de l'action publique ? Oui, avec plaisir. C'est vrai que c'est l'occasion de faire un petit retour en arrière qui est toujours instructif aussi sur soi-même. Et c'est vrai que préparant cette intervention, je me suis dit qu'en fait, c'est marrant, je fais aujourd'hui ce qui a motivé mon entrée en géographie. C'est-à-dire que je me suis orienté vers des études de géographie pour faire du développement local, on va dire ça comme ça. Et c'est au fur et à mesure des études que je me suis intéressé au monde de la recherche et que je me suis spécialisé, que j'ai pris un engagement fort dans une approche disciplinaire, celle de la géographie rurale, que j'ai commencé cette thèse de géographie que j'ai soutenue il y a trois ans maintenant. Et un parcours de recherche presque plus que de géographe qui, en tout cas, qui alimente l'approche géographique. La vraie curiosité, la vraie spécialité, elle s'est créée pendant ce parcours de thèse, au cours duquel j'ai affiné à la fois un regard sur la géographie rurale, en appui sur des expériences d'enseignement assez diversifiées, que ce soit à l'université ou en prépa véto agro, les BCPST, qui ont un cours de géo rurale très intéressant et très pertinent, qui permet de revenir un petit peu au fondement aussi de l'analyse géo à partir de cartes topos. Enfin, voilà, vraiment des choses que tout géographe adore faire. Et donc, effectivement, à un moment donné, il y a eu cette spécialité sur la géographie rurale qui a donné lieu à une opportunité professionnelle de pouvoir donner un sens. Bon, quand on est géographe ruraliste, même dans le champ académique, il faut être un petit peu militant. Donc, c'est vrai qu'il y a cette dimension militante qui préexistait peut-être quand même à mon parcours de recherche, mais en tout cas, un engagement professionnel dans le monde associatif qui m'a donné l'occasion de faire vivre de manière un peu plus forte cet engagement qui, sans renier nullement le sérieux de l'analyse, mais de pouvoir effectivement travailler aujourd'hui au sein de l'Association des mers ruraux de France pour charger du contenu éditorial de l'ASSO, pour porter la spécificité des élus ruraux et les accompagner dans leur travail quotidien. Voilà un petit peu en quelques mots ce que tu peux dire. Merci beaucoup à tous et toutes pour ces premiers mots. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'à travers vos parcours, on voit bien que vous avez, pour plusieurs d'entre vous, fait et de l'enseignement et ou de la recherche, et que ce n'est pas par désamour de la géographie que vous vous êtes tourné vers d'autres professions, mais au contraire, vraiment pour faire autrement de la géographie. Donc voilà, c'est ça aussi qu'on avait envie de creuser ce soir et de montrer que c'était tout à fait possible, bien sûr, de faire vivre la géographie ailleurs que dans l'Académie. Et donc, notamment, François et Anne, il me semble que vous avez une même appétence pour cette dimension vulgarisatrice et médiatrice de la géographie, et que vos professions actuelles mettent ça en valeur. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, développer un petit peu plus en quoi vouloir donner à voir pour Anne, à travers son travail d'édition, et puis donner à goûter pour François à travers son travail de cuisinier, sont finalement des approches intrinsèquement géographiques, quelque part, et en quoi cela nourrit aussi vos pratiques professionnelles, en quoi vous êtes peut-être aussi des éditrices et des cuisiniers différents de vos collègues éditeurs, éditoristes et cuisinières. Anne, peut-être pour commencer ? Oui, alors, vaste question. Alors, il se trouve qu'effectivement, dans mon travail d'éditrice, j'accompagne les enseignants-chercheurs qui sont spécialistes. Le but est vraiment, effectivement, de donner à voir, du savoir, de le rendre accessible à tous. Moi, j'ai eu cette grande chance et l'opportunité de travailler, effectivement, pour des élèves du collège et jusqu'à des ouvrages universitaires. Donc, le spectre était large et c'est ça qui était vraiment passionnant. Je pense que l'approche géographique et je pense que le fait même que cette discipline soit très complète permet aussi d'aborder les choses de façon d'avoir cette vision peut-être synthétique et globale. Et en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a apporté et c'est ce en quoi ça m'a aidée et ça m'a aidée dans mon métier. Après, évidemment, là maintenant, sur les atlas et de par ma formation aussi, de travail sur la cartographie, c'est vrai que ça me permet d'être plus particulièrement efficace. Après, je ne sais pas. Et effectivement, sur cette collection spécifiquement, ça m'aide évidemment beaucoup. Mais voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? En tout cas, moi, c'est effectivement, je pense qu'en plus, la cartographie du coup et les atlas sont aussi un outil idéal pour donner à voir la géographie qui est quand même la science de la compréhension du monde. Donc, quoi de mieux que de la mettre en carte et de façon visuelle à travers des cartes et des atlas. Donc, c'est ça aussi que j'essaye de distiller. Est-ce que peut-être dans le monde de l'édition, justement, le monde des atlas ou la cartographie, un statut, une place particulière, peut-être, je ne sais pas, mise de côté pendant un temps ou au contraire particulièrement valorisée ? Je ne me rends pas du tout compte. Dans le monde de l'édition, c'est un petit monde à part. J'imagine, le monde des atlas, c'est encore une sous-division du monde de l'édition. Est-ce qu'il y a beaucoup de géographes dans ce milieu-là ? J'imagine, forcément, un petit peu, mais est-ce que peut-être c'est une spécificité en plus pour toi ? Il n'y a pas tant que ça, il y a peu de géographes. Enfin, à ma connaissance, en tout cas, peu de géographes. Je connais certains collègues historiens qui s'occupent aussi des collections dans ces matières-là. Il y a peu de géographes. Et du coup, j'ai oublié ta question, Hélène, pardon. Est-ce que si dans le monde de l'édition, le monde spécifique des atlas, notamment, a une place particulière ou un fonctionnement particulier ? Elle a une place particulière, oui, parce qu'elle n'est pas… Enfin, il y a peu de titres. C'est vrai qu'on a… J'ai la chance, c'est autrement, de gérer une des très belles collections présentes sur le marché des atlas. Donc, elle a une place à part pour ça. En tout cas, pas plus de géographes en moyenne qu'ailleurs. Non, c'est ça. Voir moi, je crois que je suis un peu, effectivement, un cas assez isolé. Ok, merci beaucoup. François, peut-être sur cette dimension, du coup, de la dimension vulgarisatrice et médiatrice de la géographie. Je crois que tu avais aussi un parcours en architecture avant et que tu t'es tournée vers la géographie, que tu trouvais une science plus ouverte. Et justement, comment, par le choix aussi de travailler à travers la cuisine, comment est-ce que tu fais ce lien entre le donner à goûter par la géographie et la cuisine à la fois ? Oui, alors, pour revenir à mes origines professionnelles, j'ai commencé en effet des études d'architecture. Et c'était simplement pour dire, enfin redire, que l'architecture ne m'avait pas suffi en termes d'ouverture, d'ouverture sociale parce que j'ai trouvé que c'était un monde un peu d'artistes qui un peu se mesurait les uns aux autres et pour finalement produire la plus belle œuvre sans forcément prendre en compte les attentes exprimées ou non des gens qui souhaitent être bien logés ou vivre dans un environnement urbain sympathique. On va avoir des déclamations d'architectes. Non, mais en me tournant vers la géographie, je me suis rendu compte que c'était une matière qui, en tout cas, qui réunissait des personnes qui étaient, en tout cas, disponibles, qui avaient une véritable disponibilité d'esprit à comprendre la complexité du monde, à comprendre ses enjeux. Et donc, j'ai toujours été nourri de cette matière durant les différentes périodes de ma vie professionnelle. Et le jour où j'ai organisé un buffet de produits locaux, donc dans le parc naturel régional de Chartreuse, pour finalement organiser une soirée autour de l'agriculture, eh bien, j'ai pu réunir une diversité d'acteurs, que ce soit des chasseurs, des agriculteurs, des naturalistes, des maires, des techniciens de territoire, autour de ces questions-là, tout simplement, parce que j'avais mis dans le programme qu'il y avait, donc, à l'issue de cette réunion, un buffet de produits locaux et avec des recettes régionales savoureuses. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait bien plus de monde et de diversité que quand j'organisais des réunions autour de la question de l'enjeu environnemental. Donc, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et je me suis dit que, finalement, pour réunir des sensibilités très différentes autour de la question liée à l'environnement, au développement durable, au lien social, eh bien, il fallait donner envie. Il fallait donner envie par, à la fois, l'éveil des sens, enfin, le plaisir des sens, mais aussi le lien que peut, justement, induire la dégustation de produits et de recettes alléchantes. Donc, c'est pour ça qu'à travers ce qu'on a pu faire au sein de l'association Santé Gouterroir, eh bien, on s'est rendu compte que la géographie était toujours présente, que ce soit dans la manière de montrer qu'il y a un lien entre goût et les conditions de production, par exemple, d'un fromage. Plus un fromage est produit par un lait de vache élevé, donc, en alpage, eh bien, on aura davantage l'expression de composés nutritionnels comme le bêta-carotène, qui, finalement, se reproduit au niveau du goût. Donc, là, on est vraiment dans l'expression du terroir, donc, dans la biogéographie. On a aussi une manière aussi de présenter la diversité de nos produits et de nos variétés, de légumes et de fruits, qui fait qu'on peut expliquer l'importance de la biodiversité. Et là, on est vraiment dans la sphère de la géographie environnementale. La géographie sociale a énormément d'importance aussi à travers, justement, à la fois le maintien d'une certaine culture locale, à travers la présentation de produits emblématiques, que ce soit le cresson de Saint-Symphon-Rion-Doson, le poireau bleu de soleil, le cardon de vent en velin, mais aussi une certaine idée de la commensalité, de la manière de réunir les gens autour de plats délicieux et qui ont vraiment un sens. Et puis, bien sûr, un aspect aussi économique qui peut être relié à la géographie économique, qui est l'accessibilité, l'accessibilité du produit. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour seulement présenter des produits élitistes, inaccessibles, comme la truffe noire de la Drôme des collines, mais des légumes, des fromages, des fruits qui soient à la portée de toutes les bourses et puis accessibles aussi géographiquement. Très bien. Oui, oui, on voit bien le lien. C'est vrai que la nourriture est particulièrement importante pour les géographes et notamment, je crois, qu'en géo-rural, on a un petit peu la sortie de... C'est là qu'on regrette de ne pas être en présentiel à Lyon avec un buffet très près par François. Exactement. Je me suis certain que je vous apporte quelques petites gâteries. C'est ça. On espère fort une prochaine nuit de la Géo, en effet, pour inviter Santé Gouterroir pour voyager à travers vos réalisations. Thibaut, de ton côté, qu'est-ce que t'apportes concrètement à ta formation de géographe dans ton travail actuel pour Libération ? Et est-ce que c'est courant d'avoir des géographes chez les journalistes ? Est-ce que ça te prédispose, par exemple, à traiter certains sujets ou à adopter certains angles ? Est-ce que tes collègues te donnent systématiquement certains types de sujets à traiter et comment ça se ressent, en fait, dans ta pratique quotidienne de ce métier-là ? Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de géographes ? Je crois à Libé être le seul géographe de formation. Néanmoins, moi, je suis passé... Donc, j'ai fait mes études de géographie à l'ENS de Lyon. Et alors, je ne sais pas si c'est l'effet ENS avec un aspect réseau ou l'effet géographe qui a joué sur le CV, mais j'ai plusieurs exemples en tête de gens qui, soit font vraiment carrière dans le journalisme et les médias, soit y sont passés. Donc, je pense que le tropisme géographique, malgré tout, est un facteur qui peut intéresser. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce que François et Anandie, mais ni refaire le coup de la géographie Science Carrefour. Mais je dirais qu'il y a quand même un peu de ça dans l'utilité aussi de cette discipline pour moi au quotidien, qui est que je travaille donc au service ID à Libération. Donc, je suis censé traiter l'actualité sous l'angle des sciences humaines et sociales ou alors l'actualité des sciences humaines et sociales, ce qui implique d'être un petit peu multi-casquette, multi-terrain et donc provenir d'une discipline... En plus, moi, en ayant suivi un parcours plutôt généraliste, parce que n'ayant pas fait de doctorat, j'ai plutôt une approche assez large. J'ai un peu quelques clés au moins de départ sur des territoires différents, des problématiques spatiales différentes, un peu de géographie urbaine, un peu de géographie rurale, de la géographie sociale. Et ça ouvre effectivement à pas mal de choses. Et je dirais que si effectivement ça peut me prédisposer à certains sujets, au sens où dès qu'il se passe une actu étrangère, on va me demander si j'ai quelque chose en tête. Mais c'est pas spécialement subi. C'est plutôt que moi, je viens justement avec mes idées, mes souvenirs d'atlas, de lecture, de terrain éventuellement, de stage ici ou là. Et c'est un peu pour moi l'effet inverse. C'est que je propose des choses, des angles qui sont considérés comme originaux. Et je dirais que paradoxalement, c'est moins sur… En tout cas, c'est mon ressenti comme ça. C'est moins sur les terrains étrangers que ça se joue que sur des sujets plus français ou une approche un peu spatialisée en géo. D'autres n'y auront pas forcément pensé. Et donc, on va la trouver un peu plus originale. Pour donner un exemple, je ne sais pas, j'ai la question des villes rétrécissantes. Moi, je l'ai traité en reportage l'an dernier à Saint-Étienne. C'est un peu un cas d'école classique en géographie, même un peu, à vrai dire, en journalisme maintenant. Mais il y avait quand même ce côté partir en reportage avec des chercheurs dans les pages idées. Ça ne se fait pas tout le temps. Et donc, ça a apporté cette chose-là. L'autre élément sur lequel je peux rebondir, c'est la question de la vulgarisation. Parce que voilà, enseignant-chercheur de formation, enseignant dans le secondaire et journaliste, il y a forcément ce rapport-là qui est important. Et je dirais, auquel la géographie prédispose, parce que peut-être on a tous aussi un rapport un peu inné à l'espace qui nous entoure. Quand on sait utiliser, je pense, ça auprès des élèves ou auprès des lecteurs, ça peut apporter un élément de concret ou un sentiment de familiarité avec lequel on peut jouer pour ensuite aller vers des problématiques moins évidentes. Et puis, peut-être la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est quand on passe par la géographie, on découvre aussi un peu une façon de voir le monde, c'est le cas de le dire. Une famille, ce côté un peu discipline, mal aimé, un peu en dessous de l'histoire, parce que les historiens ont plus pignon sur eux que nous, enfin, toutes ces choses un peu clichés. Moi, je trouve qu'elles ont quand même une part de vérité et que travailler en géographe, si j'ose dire, au quotidien, c'est aussi, enfin, pour moi, je me viens un peu des fois comme une cause à défendre, et d'autant plus que je la trouve très en phase avec plein de sujets ou de problématiques d'actualité que je suis amené à traiter au quotidien. Enfin, quand on parle des enjeux climatiques, écologiques, que Bruno Latour écrit « Où atterrir ? » Enfin, « Atterrir territoire », on se dit, mais il faut que les géographes, que la géographie montrent ces approches, tout ce qu'elle fait depuis des années sur ces sujets-là. Et donc, je trouve que c'est une motivation supplémentaire pour montrer que ces problématiques territoriales, ce n'est pas qu'une lubie de personnes qui aiment porter des guêtres et aller se balader dans la forêt ou manger des bongoletons, mais que c'est hyper… ou connaître les départements par cœur, mais que c'est une approche hyper pertinente pour parler déforestation en Amazonie, puisque je vois la carte derrière toi, Hélène. Urbanisation, grand projet inutile autour des JO, tout ça, je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais la géographie est pertinente, c'est évident pour nous, mais il faut encore le démontrer au-delà. Et donc, je m'emploie à ça aussi en tant que journaliste. Tout à fait, merci. C'est vrai que c'est pour ça qu'on est là aussi et que des lieux comme la géothèque, par exemple, existent. Est-ce que là-dessus, tu as l'impression que peut-être il y a une évolution, il y a une revanche actuelle, quelque part, des géographes ? Quand on t'entend parler, on se dit un peu… C'est les géographes qui disent « Ah, on vous l'avait bien dit, que c'était un sujet important » et une approche importante et pertinente. Est-ce que tu as l'impression qu'on est en train de vivre cette sorte de revanche de la géographie ? Ou on n'a pas de revanche à prendre spécialement ? Je ne sais pas si on l'a vu. J'ai envie de penser et de croire qu'elle s'amorce. Bon, moi, je suis dans un journal qui a longtemps été… Enfin, qui a été un peu précurseur de la géographie dans les médias puisque l'IB des géographes, ça fait dix ans que ça existe au moment du festival de Saint-Dié. Et donc, le reste de l'année, le carnet d'adresses géographiques fonctionne un peu quand l'actualité s'y prête, peut-être plus que dans d'autres médias. Mais moi, je vois quand même des signes un peu positifs. Il y a des livres de géographie, des atlas évidemment, mais des essais qui commencent à intéresser des éditeurs généralistes. Donc, des géographes qui sont un petit peu identifiés dans les réseaux des médias, on va dire. Donc, ils peuvent ensuite devenir des interlocuteurs. Je pense qu'il y a encore une énorme marge à parcourir, mais qu'on vit quelque chose qui est… qui, en tout cas, est un terreau favorable pour que cette parole géographique, elle se développe. Tout à fait, merci beaucoup. Pierre-Marie, peut-être nous expliciter en quoi après, je l'ai dit tout à l'heure, après avoir fondé la géothèque, merci à toi, soutenu ta thèse de doctorat en géographie, quand tu es parti, entre guillemets, travailler dans l'associatif, est-ce que ça coulait de source pour toi ? Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure que, dès le départ, tu souhaitais travailler dans le développement local, mais voilà, est-ce qu'il y a eu des moments aussi d'hésitation, de volonté de rester plus dans la recherche ? Voilà, une peur aussi peut-être de perdre une certaine dimension en partant, entre guillemets, travailler dans ce domaine-là. Et également, en quoi, du coup, ta formation de géographe est particulièrement pertinente pour accompagner l'action publique et l'action associative telle que tu le fais aujourd'hui ? Oui, alors, du coup, peut-être qu'il y a deux manières d'aborder les choses. C'est peut-être de distinguer ce qui est de l'ordre de l'appartenance à une forme de communauté de géographe et à tout ce que ça sous-entend en termes de réflexes, de pensées, d'appartenance à un groupe et d'appétence pour des sujets et peut-être ce qui est de l'ordre des acquis et des compétences acquises en cours de parcours universitaire. Et là, ce qui renvoie peut-être plus à un bagage qui dépasse l'aspect géographique qui est plutôt transdisciplinaire sur les acquis d'un parcours de thèse. Et c'est vrai que tu as souligné la question de la création de la géothèque. Alors, il faut quand même aussi mettre la figure de Jean-Benoît au cœur de ce projet. Donc, Jean-Benoît Bourron qui a porté l'initiative de créer la géothèque. Mais malgré tout, effectivement, notre projet au départ, ça avait été de… d'ailleurs, c'est le sous-titre du site et c'est ce qui continue d'apparaître aujourd'hui comme le marqueur. C'est la question de la curiosité géographique. La curiosité, c'est… Et peut-être que ça rejoint la question de savoir si c'est à la mode ou pas d'être géographe. Mais peut-être que j'ai envie de dire, on vit une époque où la capacité à changer de regard, à aller plus loin, à changer de pied, à jouer sur les différents types d'ancrage disciplinaire, à aller justement sur des problématiques alimentaires, de philosophie. Enfin, vous voyez, toute cette capacité-là, ce que disait tout à l'heure Thibault sur la science Carrefour, c'est justement peut-être une époque où cette dimension-là qui est presque un peu joyeuse, j'ai envie de dire, de dire vivons le monde et saisissons tous ces aspects et discutons-en, c'est quelque chose qui me semble être aujourd'hui valorisé dans l'approche géographique et qui peut créer une forme d'enthousiasme et de mobilisation. Donc, la curiosité, oui, c'est une valeur fondatrice, c'est une valeur qui peut avoir des vertus fortes dans le monde professionnel parce que ça permet d'avoir des antennes, d'être attentif à des signaux faibles, d'être en capacité de voir des choses émerger ici ou là. Donc, il y a cette curiosité qui est quand même le fondement de l'approche, mais qui permet aussi de raccrocher à du concret. C'est-à-dire, c'est évoqué de manière un petit peu éliminaire dans les interventions précédentes, c'est que le géographe, il a peut-être cette capacité justement à connecter avec des éléments de grand débat parce qu'il y a une rigueur disciplinaire qui fait qu'on est en capacité d'interagir avec d'autres disciplines tout en gardant toujours cette valeur du terrain. On n'a pas encore trop dit, mais ça a une valeur journalistique quand on va faire des études, des enquêtes, récolter du matériau. Et ça, cette dimension du terrain, de capacité à rendre compte des choses, c'est quelque chose qui est important et qui est fondateur, à mon sens, de ce qu'on fait. Et donc, cette dimension-là, à titre perso, bien bien sûr, elle est utile, elle me sert au quotidien. Elle est aussi, comment dire, liée au monde des collectivités territoriales. Moi, je suis en interaction directe avec des élus. Donc, bien entendu, je crois que je dois avoir dans un coin de ma caméra, une carte de France avec des départements, la carte des communes. Bon, ben voilà, effectivement, ça renvoie à cette question du maillage, de l'appréhension du territoire. Mais c'est aussi, comment dire, savoir ce que… Ce n'est pas qu'un cadre délimité, c'est savoir aller voir ce qui s'y joue à l'intérieur et d'aller percevoir les jeux d'acteurs, les façons dont les gens vont interagir localement avec leur environnement. Donc ça, on va dire que c'est le bagage de géographes sur à quoi ça me sert, on va dire, à l'interface entre la science politique et les sciences sociales au sens large. Et ensuite, il y a les acquis de la thèse. Et ça, c'est quelque chose aussi qui peut être utile dans le cadre de la nuit de la Géo, éventuellement par rapport à des gens qui nous écouteraient et qui seraient dans un parcours doctoral qui n'est… Voilà, je crois qu'on peut tous témoigner que c'est un parcours qui peut être semé d'embûches, voire de doutes et de difficultés. Pour rappeler à quel point le parcours doctoral, la thèse, c'est un ensemble de compétences qui est aujourd'hui très largement valorisable dans le monde professionnel et qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais il y a une capacité d'analyse. En fait, c'est bête à dire, mais ce n'est pas une question d'intellect, ce n'est pas que ça va plus vite, c'est qu'on a des méthodes, on a acquis des méthodes, on a acquis un savoir-faire qui fait qu'on est en capacité de pouvoir digérer un ensemble d'informations plus large. On est surtout en capacité de le repositionner dans une historiographie, dans une forme… Enfin, c'est l'épistémologie de la discipline, même si elle reste ancrée sur une discipline, elle renvoie quand même à d'autres disciplines. Et donc, du coup, elle permet de formuler un cadre de pensée qui permet d'avoir des réflexes pour interagir dans le débat quotidien. Et donc, voilà, il y a cette capacité-là du parcours de thèse. Et après, dans le cadre de mon travail, il y avait énormément d'approches auprès des acteurs, et donc d'interviews, d'analyses en local. Et ça, c'est plus propre à mon métier aujourd'hui, mais ça va être d'être en capacité d'animer un échange et d'aller chercher auprès de son interlocuteur les informations essentielles. Ça fait partie des acquis de ce parcours-là. Donc, voilà, curiosité et on va dire savoir-faire. Je pense qu'on n'insiste peut-être pas assez sur le savoir-faire. On a toujours l'impression que le savoir-faire se limite au stylo ou plutôt à la souris du dessin assisté par ordinateur. Mais en fait, non, non, c'est aussi un ensemble de compétences qui est important. Et peut-être pour revenir à la première partie de ce que tu disais et à ce qu'on se disait aussi en préparation, tu parlais du fait que d'être géographe, ça peut être un atout aussi pour aller vers les acteurs, parce que le géographe fait peut-être moins peur que d'autres scientifiques. Voilà, il est peut-être aussi, enfin, on comprend moins ce qu'il fait aussi. Est-ce que peut-être tu as des exemples ou des anecdotes par rapport à ça ? Enfin, en tout cas, d'où te vient cette impression que le géographe ferait moins peur que d'autres scientifiques ou d'autres professionnels sur le terrain ? Alors, soit, enfin, en fait, dans l'univers des collectivités territoriales, les géographes sont quand même très présents. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de bureaux d'études et autres qui sont en relation directe avec les élus et qui font que, on va dire, que le monde de l'administration territoriale et le monde de l'action publique au sens large est, comment dire, en relation avec des géographes. Mais ce qui a peut-être changé, c'est la place qu'ils peuvent occuper aujourd'hui en termes d'analyse. C'est-à-dire que là où seul l'historien, l'économiste avait droit de citer pour apporter une analyse plus large et donner des perspectives, faire du travail de prospective aussi, etc. Aujourd'hui, on sent bien quand même qu'il y a un regain d'intérêt pour, ou en tout cas, une réidentification du géographe. Alors, c'est comme partout, il y a de tout et il y a tout le monde et il y a des paroles différentes qui s'affrontent avec des statuts différents. Mais en tout cas, c'est quand même peut-être du fait des habitudes de travail au quotidien avec des bureaux d'études, un monde où le géographe est là. Parce que oui, parce que le monde de la collectivité, c'est aussi avant tout un monde de la gestion de l'espace et que c'est d'abord des questions d'urbanisme, d'environnement, mais aussi, bien entendu, d'autres aspects, mais qu'il y a cette présence-là. Peut-être pour conclure là-dessus, c'est que le géographe, c'était avec Jean-Benoît, on s'était amusé à écrire ça dans le manuel qu'on avait édité avec Anne, d'ailleurs. C'était de dire qu'on n'a pas besoin d'être triste pour être sérieux. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension du partage de la connaissance, comme François le disait tout à l'heure avec l'exemple de la nourriture. On peut s'appuyer sur des vecteurs qui sont mobilisateurs, qui vont permettre d'avoir une mobilisation autour d'une réflexion commune. Et je pense que le géographe a, notamment aujourd'hui, dans le monde des collectivités, toute sa place dans les démarches participatives et autres, justement pour concevoir une manière de co-construire des façons d'habiter. Donc, il y a vraiment toute leur place au géographe aujourd'hui dans le monde de l'aménagement du territoire. C'est une belle phrase. J'ajouterais même, on n'a pas besoin d'être triste et inaccessible pour être sérieux, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi cette dimension d'accessibilité aussi du géographe qui, lui, va sur le terrain et du coup, pour qui le terrain est quelque chose d'ancré très fort, peut-être plus que pour d'autres sciences. Mais voilà, on va se faire taper sur les doigts par les autres. Pour nuancer un tout petit peu, je suis tout à fait d'accord avec cette question de l'accessibilité du géographe, ce rapport au terrain qui facilite grandement les choses. Et inversement, j'ai souvent entendu dire, et j'avoue qu'au début, ça m'a un peu étonné, de gens qui avaient une perception de la géographie comme une discipline un peu docte, enfin, qui théorisait trop, qui conceptualisait trop. Peut-être des choses qui, justement, ont relevé un peu de l'évidence quand on vit en ville et quand on entend parler de métropolisation. Et encore, là, c'est des concepts plutôt simples. Mais il y a aussi cet enjeu de faire la pédagogie des concepts de la géographie qui est quelque chose de pas toujours évident. Le géographe aime inventer des mots pour désigner des choses que les autres personnes désignent avec des mots tout à fait simples. Et le géographe va inventer des mots. Anne, je crois que tu voulais rebondir. Oui, oui, mais je voulais rebondir, justement, sur deux choses qu'avait dit Pierre-Marie, effectivement, sur les méthodes et l'acquisition de méthodes et de la capacité. Enfin, moi, dans mon métier, ça m'aide, effectivement, au quotidien à gérer. On gère plein de projets en même temps. Et c'est vrai que la méthode, la capacité à analyser, effectivement, et synthétiser rapidement les choses, je pense qu'effectivement, ça, ça aide. Et la formation de géographe. Alors, après cette mise des architectes à dos, on va se mettre les historiens à dos, mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que les géographes, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi vraiment beaucoup, c'est qu'on fait des atlas historiques. Et je trouve que le géographe est justement là pour replacer les choses sur le terrain, comme disait aussi Pierre-Marie, et de le remettre concrètement et de spatialiser des événements historiques. Et je trouve que cette capacité-là, elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet justement de mettre au clair, de poser les choses sur un territoire. Et juste pour la petite anecdote, on avait fait, je travaille avec mes collègues de Flammarion qui travaillent en littérature pour la collection de la GF. J'essaie, moi, de distiller de la géographie partout où je peux. On avait fait une carte très rigolote sur un tour de France des curés dans la littérature classique. Et donc, on avait fait une petite carte avec les lieux des curés de Bernanos, Flaubert et tout ça dans la littérature. Donc, voilà, j'essaye, moi, de distiller de la géo dès que je peux. Dans les autres disciplines. Est-ce que, François, je ne sais pas si tu veux rebondir sur certaines choses qui ont été dites et notamment, voilà, cette impression d'une science qui soit accessible, proche du terrain, etc. J'imagine que c'est quelque chose que tu vis aussi en tant que personne qui travaille les produits du terroir, notamment, est-ce que c'est une impression que tu as, voilà, d'une image du géographe comme ça qui serait quelqu'un de particulièrement proche du terrain et pertinent à traiter certaines questions et notamment les questions alimentaires, évidemment ? Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense que, en tout cas, l'approche alimentaire, elle permet de, à la fois, comprendre qui on est, mais aussi comprendre le rapport de soi à l'altérité, de soi à l'extérieur, au monde extérieur. On a, moi, personnellement, j'ai cette vision de la géographie qui est le lien entre le monde que l'on habite et puis le monde qui nous habite. Pour bien comprendre son environnement, il faut apprendre aussi à bien se connaître. Et l'alimentation, je pense, c'est un très bon biais pour, notamment à travers la dégustation, à travers l'approche gustative, on permet à un public, qu'il soit jeune ou moins jeune, de mieux comprendre ses perceptions sensorielles et donc de mieux se comprendre soi-même, de davantage prendre confiance. Par exemple, quand on a davantage la connaissance des saveurs, des arômes et éventuellement des sensations que procure un aliment qui n'est ni une saveur ni un arôme comme le piquant d'un piment et qu'on arrive à mettre des mots dessus, on arrive davantage à ensuite avoir envie de davantage en connaître sur ce produit. Parce que, justement, on l'a vécu, on l'a vraiment ressenti et ça permet ensuite de se tourner beaucoup plus facilement vers l'origine justement de la culture de ce produit-là. Donc, je pense que ce changement d'échelle qui est propre à la science géographique, qui part à la fois du petit monde qui est notre propre corps, mais qui est aussi un monde infini, pour aller justement vers ce monde extérieur qui, lui, est aussi intimement infini, eh bien, permet justement d'être complètement dans la géographie. Certainement. On n'a pas encore de questions, mais on a une remarque de Michel Lusso. Bonjour, Michel. qui nous dit qu'il faut aussi que les géographes apprennent à être moins timides au sens qu'ils ou elles ne doivent pas hésiter à proposer des livres, des textes, des expositions, des interventions dans lesquelles ils ou elles affirment la capacité de la géographie à proposer des pensées pertinentes des réalités sociales. Donc, voilà, l'appel est lancé. Sortez de vos grottes, les géographes, et montrez que vous avez des choses pertinentes à dire sur ce qui se passe. Dans ce cas-là, je rebondis tout de suite d'une phrase, Hélène, rapidement. C'est qu'effectivement, moi, à Libération, en tant que journaliste au service ID, je gère ce qu'on appelle la boîte, c'est-à-dire la boîte mail qui reçoit les propositions de tribunes. Et donc, cette boîte, c'est idées au pluriel arrobaselibération.fr, elle est ouverte à tous. Et alors, évidemment, souvent, comme il s'agit d'analyser un peu de l'actualité, on reçoit beaucoup de propositions de chercheuses ou de chercheurs, et assez peu, de géographes. Je pense qu'il y a des disciplines que je ne nommerai pas, dont les spécialistes, ou certains spécialistes, évidemment, se sentent autorisés à proposer des textes en lien avec l'actualité, et que c'est encore un réflexe assez peu présent chez les géographes. Typiquement, la semaine dernière, un paquebot bloque le canal de Suez problématique éminemment géographique. Je crois qu'on a reçu, on a reçu de toute façon très peu de textes, voire pas du tout sur le sujet, mais en l'occurrence, pas de textes de géographes. Et ce rapport à l'actualité que beaucoup de géographes ont à un moment ou à un autre, il faut effectivement savoir saisir l'occasion, comme le dit Michel Lussaud. Et si vous avez des projets d'Atlas, c'est qu'il y a des mois. Il va y avoir explosion de publications suite à cet amour. Et du coup, justement, sur la lignée de cette réflexion-là, j'aimerais qu'on aborde plus précisément la question de la valorisation de la géographie et des compétences propres du géographe dans la société. Donc, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure avec Thibaut, mais est-ce que vous notez les uns les unes les autres des évolutions là-dessus, des blocages qui restent, des pistes à travailler pour faire évoluer justement cette image de la géographie dans la société et dans les mondes professionnels en particulier puisque vous évoluez dans des mondes professionnels différents. Et notamment, je pense à qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que la géographie soit plus aimée, soit plus valorisée, soit plus sollicitée aussi. Donc, on pense à bien sûr des événements comme on est en train de faire là, peut-être plus de sensibilisation aussi au niveau du secondaire ou même du supérieur, parler davantage de ce que la géographie peut apporter de différents. Je pense notamment à des lieux comme le FIG. Thibaut, est-ce que tu peux peut-être nous dire en quoi des lieux comme le FIG sont aussi le Festival international de géographie de Saint-Dié, pardon, pour les non-initiés ? En quoi, voilà, des lieux comme ça sont aussi des lieux de valorisation de la géographie, mais pas seulement de la géographie universitaire, aussi de la géographie pratiquée par d'autres professions ou d'autres horizons ? Oui, on parlait tout à l'heure de vulgarisation, moi je pense que c'est un lieu important pour ça, donc moi je suis depuis un peu plus d'un an le président de l'association du festival, donc mon rôle, on va dire, c'est de faire le lien entre les géographes justement et le grand public et l'équipe d'organisation non géographe du festival. Et c'est vrai que ce genre de lieu, et il tend à y en avoir de plus en plus et c'est très bien, c'est justement d'essayer de faire en acte ce lien entre la géographie et le grand public avec un grand public qui passait à un certain âge, garde l'image d'une géographie scolaire qui est sans doute un peu datée. Alors moi, je n'étais pas à l'école il y a 40 ans, mais je pense que depuis la géographie s'est renouvelée, aussi dans l'enseignement du primaire et du secondaire, mais que ce n'est pas forcément encore perçu par tout le monde et que cette capacité des géographes à analyser des situations contemporaines, à ne pas être que des spécialistes de la littérature de voyage ou de choses qui sont un peu surannées finalement dans l'imaginaire, c'est quelque chose qu'il ne faut cesser de démontrer et qui est aussi un effort des deux côtés, c'est-à-dire que le public doit peut-être faire un effort de curiosité pour aller voir ce que les géographes ont à dire et de l'autre, les géographes doivent faire cet effort peut-être d'être moins conceptuel pour certains puisqu'on en parlait tout à l'heure, d'oser aussi sortir de leur champ de spécialité, celui de la thèse, de la recherche en cours, pour élargir leurs propos et faire ce lien avec une problématique plus générale, une actualité dont ils ne sont effectivement pas spécialistes mais dont ils peuvent parler. Je trouve qu'il y a encore cette petite réticence-là et donc un lieu comme le festival qui reprend certains codes dont les chercheurs et les chercheuses ont l'habitude mais en les transformant un peu pour être plus près du grand public, pour être peut-être plus dans l'originalité et offrir une souplesse aussi qui peut être riche pour le scientifique, c'est quelque chose de bien et c'est pour ça que ce n'est pas du tout pour faire de la publicité mais le fait d'avoir choisi le thème corps pour l'édition de septembre et le territoire invité Europe, c'est un peu ça, c'est d'essayer de dire, de choisir un thème qui ouvre tout de suite à un tas de problématiques d'actualité et de ce que j'en perçois a surpris un peu des deux côtés parce que du côté du grand public on se dit mais les géographes parlent de corps qu'est-ce que c'est que cette histoire quel est le rapport entre le corps et la géographie alors qu'en fait la perception enfin bon voilà je n'en dirai pas plus là mais il est évident qu'il y a quelque chose à en faire et puis inversement les chercheuses et les chercheurs se dire ah oui donc parler très rapidement d'enjeux s'insérer en fait dans des débats de société où ils n'ont pas toujours leur place parce que sur les plateaux télé on va inviter des historiens des sociologues et pas forcément des géographes je pense que c'est une occasion à saisir à construire pour apprendre aussi à rentrer dans ces arènes de discussion pas juste parce que le géographe aurait des places à conquérir encore une fois mais parce que il y a un propos une pertinence à mettre en valeur donc voilà j'espère qu'on verra on verra ce que ça donnera en temps voulu mais j'espère qu'une édition comme celle-là servira à tisser un petit peu ce lien et oui j'invite vraiment tout le monde à aller au FIG quand c'est possible géographe ou non géographe c'est vraiment un festival tout à fait passionnant ouvert on découvre on rencontre beaucoup de gens et voilà beaucoup de choses sur des thématiques souvent très variées et très intéressantes Anne peut-être sur cette dimension de la vulgarisation enfin de la valorisation plutôt est-ce que tu aurais des pistes sur voilà comment qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les compétences du géographe soient davantage reconnues dans le monde de l'édition ou au contraire comment l'édition pourrait se mettre au service de la valorisation plus grande du regard géographique dans la société bah ouais c'est ce que modestement j'essaye de faire à travers quelques ouvrages justement très enfin qui se veulent beaucoup plus grand public parce que je pense que les gens ont globalement effectivement le souvenir de cette géographie peut-être un peu plan plan qu'ils ont fait au lycée qui était pas voilà qui était une géographie économique même si elle est passionnante qui est pas forcément évidemment ne couvre pas tous les aspects de la géographie et je pense comme Thibaut qu'effectivement la géographie peut parler de plein de sujets et voilà donc c'est ce que j'essaye de faire à travers des ouvrages qui vont amener les gens à travers des thématiques simples à comprendre en quoi la géographie peut les aider à comprendre le monde à travers des cartes aussi faciles d'accès pour essayer de les familiariser avec ça et je pense qu'il faut vraiment amener un public qui est pas forcément spécialiste ou qui a oublié ce que c'était qu'une carte à part pour voyager et leur montrer que ça peut les amener à comprendre le monde et à les ouvrir à cette curiosité et ensuite à les amener vers des ouvrages un peu plus pointus entre guillemets mais qui voilà qui seront peut-être un peu plus spécialisés donc voilà moi j'essaye ça me tient vraiment à cœur de développer ça et de montrer aux gens que la géographie est passionnante permet d'ouvrir à plein de thématiques et juste d'ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure en fait moi j'ai essayé de continuer à faire ça passionnante et partout quoi enfin voilà c'est vrai qu'on pense à monsieur Jourdain aussi voilà combien de personnes font de la géographie en fait aussi sans s'en rendre compte et que évidemment en fait tout le monde est capable de géographier autour de soi très rapidement et facilement Pierre-Marie je ne sais pas je recommande juste le livre du coup de Thibaut merci que j'ai eu le plaisir d'éditer parce que c'est vraiment voilà pour moi c'est ça la géographie tout à fait quand la géographie explique le monde c'est ça peut-être Pierre-Marie sur cet élément des pistes de revalorisation ou de valorisation et puis sur peut-être une évolution qu'il y a pu avoir de l'image du géographe bon c'est c'est une question assez vaste pour moi spontanément ça renvoie quand même à la question du statut du géographe au sein du monde des sciences sociales malgré tout il y a toujours cette question là qui est en jeu il y a une méconnaissance de la méthode qui fait que le géographe avec ses collègues ou d'autres sciences est sans cesse dans une situation où il doit expliciter sa méthode et finalement se justifier alors même qu'on va peut-être moins contester une question de méthode à un sociologue ou à un historien et cette tendance là fabrique peut-être dans le temps long de l'apprentissage de la recherche une espèce de posture un petit peu méfiante ou en retrait quant à la capacité à lâcher les chevaux et à dire allez hop j'y vais je vais exposer mes idées j'ai certainement tort en disant ça mais c'est quand même quelque chose qui reste peut-être à creuser de se dire que malgré tout il y a le statut alors qu'on a tous exprimé d'une manière un petit peu différente mais le statut un petit peu dénigré de la géo par rapport aux autres qui fait qu'on porte cette difficulté à assumer un discours notamment dans les médias comme ça a été évoqué pour pouvoir dire allez j'y vais le problème c'est que des fois ceux qui y vont ne sont pas forcément les meilleurs et qu'il y a peut-être beaucoup de géographes de très grande qualité qui par honnêteté intellectuelle par honnêteté par rapport à leurs doutes et à leur analyse n'osent pas exprimer ça alors que voilà c'est la question de savoir aussi quelle place les médias ou la société au sens large laisse au doute au discours du doute au discours de l'analyse c'est pas évident à trancher comme ça là ce soir enfin je veux dire si encore une fois on peut pas enfin voilà entre un discours performatif de 5 minutes il s'agit pas de stigmatiser mais c'est vrai que là où l'économiste peut arriver avec 3 chiffres en disant regardez ma démonstration elle tient en 3 phrases et en 5 minutes d'expression sur une radio c'est fait peut-être que le géographe a plus de moins d'outils en tout cas de réflexe dans le corps social par rapport à sa méthode pour pouvoir aller vite en besogne et dire des choses rapidement alors ça je sais pas je le dis comme ça parce qu'on est là presque entre nous là on voit pas les autres donc on a l'impression de discuter entre nous mais c'est malgré tout peut-être un petit quelque chose parce qu'on sent chez plein de plein de géographes de qualité une forme des fois de réticence à y aller après il y a la carte quand même qui est un outil fort mais qui est tellement dévoyé tellement utilisé dans les médias et voilà c'est pareil sur la carte alors il y a des très bonnes émissions qui le font très bien mais qui veut prendre le temps de déconstruire une carte et de montrer le rôle de telle ou telle sémiologie graphique le rôle de telle ou telle représentation le rôle de tel ou tel traitement statistique ben voilà il faut on n'est pas habitué à le faire en trois minutes et ça prend ça prend un peu de temps parce que pourquoi ça prend du temps parce qu'il n'y a pas cette culture là qui est qui est présente à l'esprit on a voilà je pense à l'éducation nationale bien entendu et à la place de la géographie malgré tout n'importe quel étudiant enfin élève de secondaire sort avec l'idée que la question de la source d'un texte elle est importante à questionner en revanche pas sûr qu'ils aient le même réflexe sur une question de représentation cartographique et c'est ces petits réflexes là qui font qu'il y a des lenteurs à l'appropriation de l'analyse géographique et voilà bon c'est une première idée un peu spontanée là par rapport au débat sur cette question de la valorisation voilà encore une fois sortir de l'ombre aussi et sortir de nos grottes et aller expliquer des cartes et aller dire pourquoi expliquer des cartes et décortiquer des cartes qu'elles soient bien ou mal faites voilà et important et peut être valorisé oui Thibaut pour nuancer un peu sur l'affaire de la carte c'est vrai que c'est un outil médiatique compliqué c'est du bouche et moi je suis désolé je coupe pardon c'est un outil médiatique un peu compliqué parce que je pense notamment aux médias audiovisuels j'ai pendant un été fait une chronique sur Arte où il fallait présenter une carte en moins de deux minutes et effectivement ce qu'il reste d'une carte sur un écran de télé est en fait c'est un enjeu très compliqué d'avoir une représentation cartographique correcte en très peu de temps après sur la présence du géographe dans le débat public en tant que critique de carte là j'aurais tendance à nuancer en disant que c'est presque peut-être le problème inverse c'est que la carte n'est pas finalement un objet politique si présent que ça mais que quand elle l'est il y a des commentaires je sais qu'à Libé quand Trump montrait une Amérique qui lui était entièrement dévolue il y a à peu près un an enfin en tout cas à l'approche des élections présidentielles on a nous assez facilement pour le coup mobilisé des géographes qui ont un peu démonté ce discours quand Edouard Philippe nous présentait des cartes des départements entre vert, orange et rouge on a publié aussi des textes sur la question donc ça j'aurais tendance à être un peu plus optimiste et dire que ça vient après en dehors de la carte sur ce discours qui doit nécessairement effectivement être formaté simplifié ou être un peu élément de langage si je vais vite pour effectivement trouver sa place dans les médias évidemment il y a des arènes très différentes et je pense qu'il y a des arènes ou des lieux pardon je ne sais pas pourquoi j'ai dit arènes des lieux des espaces qui permettent d'être dans un positionnement dans une vulgarisation rigoureuse et acceptable malgré le format médiatique et que c'est aussi pour le coup là où peut-être la responsabilité des géographes est engagée c'est un exercice c'est une préparation et certains y arrivent donc si Michel Luçon nous écoute il fait partie de ceux qui arrivent moi je pense dans un autre registre à Renaud Duterme qui est un jeune géographe belge qui a publié l'an dernier à la découverte un petit manuel pour une géographie de combat qui pour le coup n'a pas la partie facile puisque c'est quand même un livre à thèse très à gauche donc une parole qui peut être pas facilement audible moi je l'ai entendu s'exprimer dans des débats notamment à Saint-Dié en trois minutes l'idée elle est claire elle est précise elle est sourcée et je pense que beaucoup n'en sont pas très loin et qu'il y a juste un petit un petit pas à passer peut-être François sur cette cette question de la valorisation de la géographie quel peut être le rôle de disciplines qui paraissent éloignées comme la cuisine ou d'autres artisanats pour faire redécouvrir ou découvrir nos approches spécifiques et les faire aimer du coup je n'ai pas tellement travaillé la question à vrai dire mais ce qui marche en général ce sont des slogans qui parlent un peu pas à tout le monde forcément mais en tout cas qui sont relativement connus je pense alors c'est pas tellement un slogan mais je dis slogan parce que c'est une manière de parler et de dire qu'il y a des mots qui interpellent comme le géosensoriel dégustation géosensorielle qui est propre au vin c'est une discipline qui consiste à décrire le vin à travers ce qu'on ressent et pas à travers ni des analyses chimiques ni un vocabulaire élaboré qui est le propre du sommelier ou de l'onologue c'est une manière de retrouver les caractéristiques d'un terroir à travers ce qu'on peut ressentir en fait au niveau au niveau gustatif c'est se plonger c'est faire un voyage géographique à travers un voyage corporel donc je pense que c'est des biais pédagogiques qui peuvent être très intéressants et qui peuvent et qui peuvent s'étendre à d'autres domaines que le vin et notamment et notamment les recettes les produits durs comme les fruits les légumes les viandes les fromages et autres aromates par exemple pour permettre alors d'attirer un public qui n'est pas forcément accoutumé à la géographie mais en tous les cas qui a envie de de se faire plaisir et en même temps de de vivre une expérience une expérience unique c'est la première c'est la première chose qui me vient à l'esprit en termes de en termes de de comment dire de discours qui pourraient être susceptibles d'attirer des gens qui ne sont pas spécialistes sur vos questions lundi pour les prochaines nuits de la géographie on a hâte de faire de la dégustation géosensorielle de vin et de bière comme on aime beaucoup la géothèque merci beaucoup à vous je vais me faire le relais de plusieurs questions qu'on a eues sur les différents réseaux notamment une question d'Alexis qui nous demande alors s'il vous plaît répondez sans qu'on se fâche avec les historiens qui nous demande est-ce que la géographie dans le secondaire ne souffrirait pas d'être majoritairement enseignée par des historiens bon une question un petit peu marronnier mais voilà est-ce que certains d'entre vous veulent réagir à cette accusation sans se fâcher avec nos amis historiens alors moi je dirais juste que je connais des historiens qui adorent la géo et qui l'enseignent avec grand plaisir donc bon mais ça manque peut-être un peu de géographe parmi les enseignants mais voilà il y a quand même des historiens qui l'enseignent avec plaisir et qui se convertissent si je puis dire c'est vrai que voilà j'ai pas le pourcentage en tête mais le pourcentage d'historiens de formation dans les professeurs du secondaire d'histoire géo est absolument écrasante très peu de géographes de formation parmi les enseignants d'histoire géo du secondaire je sais pas peut-être si Thibault ou Pierre-Marie ou François vous avez des expériences par rapport à ça voilà c'est possible quand même je veux bien m'y risquer je veux bien m'y risquer c'est-à-dire que d'abord je confirme ce que disait Anne c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas formé à la géographie ou qu'on vient plutôt de l'histoire qu'on ne peut pas très bien enseigner la géographie et les exemples de profs qui s'investissent qui sont curieux qui voilà et qui lisent de la géo etc. sont extrêmement nombreux donc déjà c'est une chose après la formation malgré tout joue évidemment donc il y a des enjeux je pense de formation continue de de poursuivre dans cette voie d'exploration et peut-être du coup d'aider les profs historiens à s'approprier plus peut-être les méthodes de la géo de même que sans doute les profs géographes ont besoin d'un appui pour aller vers l'histoire ça va évidemment dans les deux sens ça c'est sans doute un enjeu de la formation continue des enseignants plus tard et et c'est vrai que moi si je veux être tout à fait honnête j'ai aussi croisé en quatre ans d'enseignement des collègues qui étaient réticents c'est à dire que un chapitre de géo qui les ennuie moi il me disait aussi sans trop de problèmes que bon que c'est pas grave bon c'est pas très intéressant on passe donc voilà pour le coup on peut je dis ça sans me fâcher avec les historiens parce qu'on pourrait dire je pense la même chose de prof géographe donc il n'y a pas de il n'y a pas de ma part de volonté de de jeter de l'huile sur le feu après de mon expérience d'enseignement je ce que je dirais aussi c'est que beaucoup d'élèves arrivent avec ce côté l'histoire c'est mieux et qu'on peut assez facilement les faire douter ou voir les convertir moi j'ai j'avais monté des petits des petits travaux de terrain qui étaient aux alentours du lycée sur des aménagements locaux etc et les élèves s'y intéressaient s'y investissaient parce que d'un coup on ne faisait pas que produire du texte mais on allait prendre des photos pourquoi pas essayer de faire une carte ou un croquis interroger des riverains et quasiment recréer un petit jeu d'acteur quand avec les meilleurs groupes on arrivait à faire quelque chose comme ça et ça c'est quelque chose qui conduit vraiment du coup vers des problématiques et des méthodes géographiques bel et bien d'aujourd'hui si je schématise un peu et qui sont pas si difficiles que ça à mobiliser même quand on est historien c'est super du coup c'est important pour aller dans le sens de ce que Thibaut vient de dire ce qui on peut on peut imaginer que c'est retourner la situation en disant que ça ça peut être un vecteur d'adhésion et que le fait que la géographie soit un peu mal traitée au lycée ça peut être un produit d'appel pour dire allez découvrir la géo à l'université ou dans le supérieur puisque finalement vous n'avez encore rien découvert de ce que ça peut être la géo donc allez-y mais au-delà de cette boutade là je dois avouer ça y est je vais le dire que j'ai une licence d'histoire à la base et donc c'est pendant cette licence d'histoire que j'ai découvert la géo à l'université et ce que ça pouvait entendre comme méthode bon voilà la meilleure réponse est bien entendu celle d'Anne en soulignant la curiosité de plein de collègues historiens pour pour l'approche géographique mais peut-être aussi effectivement cette question on va dire qui est plus en rapport à l'approche des sciences au sens large dans l'éducation de l'éducation scolaire de voilà on a un socle de connaissances quand on fait l'acquisition au fur et à mesure de notre de notre apprentissage et cette cette curiosité pour la pour la science si elle était peut-être mieux mieux enseignée elle amènerait peut-être plus justement à aller se projeter sur des études supérieures et notamment des études supérieures en géo où là on se rendrait compte de ce que c'est qu'une approche scientifique particulière etc donc au-delà de la question de l'opposition histoire-géo c'est peut-être plus une culture de la curiosité scientifique au sens large qui doit être un petit peu revisité pour donner envie aux plus jeunes d'aller d'aller après vers des études de jeu tout à fait oui je crois qu'il y a aussi le fait que la géologie est enseignée avec les sciences et vie de la terre et or pour moi ça fait aussi partie de la géographie donc je pense qu'il y a peut-être des scissions et des regroupements voilà puisqu'elle qu'est en France mais pas nécessairement dans d'autres pays qui séparent moins aussi géographie physique et géographie humaine on a une autre question d'Etienne Faugier qui nous demande quelle limite géographique entre guillemets avez-vous rencontré dans vos professions et vers quelle direction vous êtes-vous orienté pour les dépasser l'interdisciplinarité le travail collectif l'historiographie donc si je comprends mais il nous invite un petit peu aussi à prendre le contre-pied voilà et à aussi entamer un travail un peu autocritique de voilà qu'est-ce qu'être géographe vous a aussi un peu empêché ou limité dans vos professions ce qu'on parle voilà depuis le début de voilà qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce que c'est bien d'être géographe dans vos professions mais est-ce que voilà il y a également des limites et du coup comment faites-vous pour y palier voilà les uns les autres je ne sais pas ce qui veut reprendre cette question je ne sais pas moi c'est vrai que des fois je sens certaines réticences des auteurs historiens je ne nommerai personne au fait que je ne sois pas historienne en tout cas voilà mais du coup je leur dis que c'est aussi très intéressant justement de ne pas être spécialiste parce que je pense que l'échange n'en sera que plus riche et ce regard naïf entre guillemets que du coup je peux apporter sur certaines thématiques peut apporter autre chose et un peu et voilà un peu d'ouverture d'esprit voilà la principale enfin moi le principal obstacle que j'ai vu pendant mes études et ma carrière professionnelle c'est l'appropriation l'appropriation du terme de géographe par les autres en général quand on se présente comme géographe moi je l'ai souvent fait au sein de l'association en disant que j'étais j'étais géographe et que je m'étais consacré à la à la connaissance de soi et du territoire à travers la dégustation de produits locaux et de saison et que les gens souvent m'interpellent sur le sur le fait qu'ils ne savent pas forcément ce qu'est un géographe alors que je suis toujours étonné par la facilité en tout cas que j'ai eu moi-même mais aussi des collègues géographes à trouver du boulot dans différents domaines aussi divers que les bureaux d'études que les les collectivités territoriales que l'université bien entendu que le monde associatif que les ONG souvent le notre notre parcours séduit mais le géographe a du mal à à se faire un nom à montrer qui il est vraiment à se résumer en quelques mots pour moi le seul obstacle il est plus dans la manière de présenter ce qu'est un géographe plus que dans les capacités d'adaptation qu'on peut avoir dans n'importe quel domaine professionnel oui c'est cette question un petit peu de la de la lisibilité en fait du géographe dont on parlait en préparant cette table ronde et puis de cette peut-être ça rejoint aussi cette question de l'ambiguïté que le géographe est à la fois quelqu'un de très généraliste et à la fois évidemment on est aussi spécialiste de nos sujets de recherche notamment quand on a pu faire un doctorat et du coup il y a cette ambiguïté qui est peut-être moins présente dans d'autres disciplines je voulais me faire le relais aussi d'une autre question d'Etienne Faugé qui nous demande si on a le sentiment donc il dit si on a le sentiment qu'il existe une communauté historienne que l'on voit souvent mobilisée lors de débats politiques scolaires diriez-vous qu'il existe également une communauté géographe qui investit la place publique certes il y a Saint-Dié mais bon et avez-vous donc question subsidiaire avez-vous le sentiment d'appartenir à cette communauté alors où sont les géographes alors moi de mon regard de journaliste de journaliste géographe si j'ose dire oui j'ai l'impression qu'il existe une communauté parce que j'ai dans ma tête un peu structuré un petit comment dire un petit carnet d'adresses de gens que je ne connais pas forcément mais que j'identifie dans un certain nombre de domaines en me disant que s'il faut dégainer quelqu'un sur un sujet ce sera a priori cette personne parce que parce que je sais ce qu'il ou elle fait a priori donc c'est ce que je disais tout à l'heure je ne suis pas sûr que cette communauté elle est véritablement émergée qu'elle soit constituée autant que peuvent l'être d'autres disciplines dans les médias j'entends mais bon voilà ça commence je dirais que ça commence à venir et après alors pour ce qui est de la question précédente rapidement et ça fait aussi un peu le lien moi dans les difficultés que j'ai pu parfois auxquelles j'ai pu me confronter c'est une certaine indifférence ou la réduction de la géographie à la géopolitique c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose voilà encore une fois un terrain d'affrontement ou une situation géopolitique on attend de vous parce que vous êtes géographe que vous ayez tout de suite l'analyse de la situation à telle frontière que voilà vous connaissiez les lieux etc. alors que forcément voilà c'est plus compliqué que ça et donc pour faire le lien entre les deux questions une question que je me pose de plus en plus c'est est-ce que je suis encore géographe ou jusqu'où je suis géographe parce que forcément parce que je suis géographe un jour géographe toujours forcément oui évidemment mais en même temps je lis sans doute moins de géographie que les géographes alors j'ai la chance peut-être d'avoir un métier qui m'amène à en lire encore pas mal et peut-être un peu dans un éventail varié donc de garder encore une fois ce regard un peu global mais c'est vrai que des fois forcément il y a des petites remises en question sur est-ce que je suis assez au courant de l'actualité du champ pour pouvoir assurer assumer un regard ou un positionnement géographique à tous les coups alors évidemment c'est non même quand on est dans l'université bien sûr mais à plus forte raison quand on est comme ça intéressé toujours un peu connecté mais moins que quand on est quand on est chercheur en tant que tel bien sûr peut-être les autres je ne sais pas sur cette question du coup de l'existence d'une communauté de géographes comme il y a une communauté historienne et voilà notre présence collective dans les médias notamment quid de cette présence moi en tant que géomorphologue des fois je me sens un peu seule à vrai dire non mais je me considère comme géographe en revanche je ne sais pas même si j'avais une spécialité de géographie physique c'est vrai que j'ai aussi beaucoup travaillé sur les relations aléas et hommes installés donc voilà je mais je je ne sais pas si t'es une grande famille la géographie t'es une grande famille oui mais du coup très diverse et peut-être difficile à agencer aussi mais probablement comme chez les historiens il y a plutôt une communauté médiéviste une communauté moderniste etc et peut-être pas tant une communauté d'historiens en général je ne sais pas enfin en tout cas personnellement par exemple je ne peux sans faire partie d'une communauté ruraliste mais voilà après les géographes de la ville je les connais beaucoup moins mais parce qu'on est peu aussi en rural donc voilà c'est pour sûr il y a une communauté ruraliste après c'est sûr qu'elle n'est pas forcément très présente dans les médias ou autre mais en tout cas c'est oui peut-être les communautés existent plus par spécialité ou voilà c'est peut-être une piste de réponse en tout cas c'était une belle question d'historien pour pour nous saboter en fait cette question de la communauté elle est délicate parce que fondamentalement il y a des oppositions alors est-ce que est-ce que les oppositions internes à la GEO sont plus fortes que les oppositions externes est-ce qu'il y a des formes de coalition ou en tout cas de collusion de thématiques de recherche qui font qu'on va avoir des habitudes de travail plus marquées avec des sociologues ou autre machin et donc en fait c'est pas c'est pas résolu blanchois après ce qui me semble ce qui me semble intéressant c'est que c'est ce que Thibaut disait derrière l'idée du carnet d'adresse c'est l'idée qu'on peut avoir des oppositions tranchées et parfois en opposition forte derrière malgré tout il y a une forme de jeu pour qui veut soutenir la démarche géographique c'est de se retrouver après en off et puis de dire ouais voilà t'as un peu exagéré ou bien la démarche elle est un peu tirée par les cheveux et autres mais ça c'est du débat d'idées comme partout et voilà pour moi la communauté oui elle existe et le FIG fait beaucoup pour ça c'est une forme d'habitude par le fait de se voir de se rencontrer d'échanger voilà mais mais c'est pas ça peut pas ça peut pas se résumer à une question une question binaire parce qu'en fait on a des relations très très bonnes avec plein d'historiens dont toi Etienne et des relations parfois plus conflictuelles avec d'autres géographes mais c'est c'est le jeu des postures aussi quoi c'est sûr et bien merci beaucoup à vous pour vos réponses et voilà vos témoignages pour résumer brièvement on peut dire que voilà on aura retenu que le la géographe ou qu'il et elle travaillent dans la suite de son parcours gardera une capacité à analyser une situation dans son ensemble à prendre en compte un contexte complexe à lire un paysage ou une donnée à synthétiser aussi à visualiser il ou elle a aussi une sensibilité singulière une ouverture notamment grâce à cette double appétence dont on n'a pas trop parlé mais cette double appétence originelle sciences humaines sciences de la nature et puis à son statut de sciences carrefour qui est imponcif mais qui est toujours bon à rappeler voilà donc je crois que visiblement on a bien montré que quand on est géographe de formation on ne se refait pas et que voilà c'est bien quelque chose que vos différents parcours nous montrent merci beaucoup du coup à vous quatre merci pour les questions également qui ont été posées et puis je vais passer donc je vais on va maintenant jeter un oeil sur ce qui s'est passé pour le map à ton je ne sais pas si Léonie nous a rejoint mais bon déjà on peut dire au revoir et merci beaucoup à nos quatre intervenants voilà merci à tous les quatre merci à vous merci bonne nuit de la Géo à tous merci à vous au revoir je ne sais pas si Léonie nous a bien rejoint ou sinon on va faire une petite pause peut-être de cinq minutes en attendant que le map à ton se termine et qu'elle puisse venir nous témoigner de comment cela s'est passé merci 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 rebonsoir je suis de retour du map à ton donc ça a été très productif il y avait une vingtaine une grosse vingtaine de participantes et de participants et puis je vais vous montrer en partageant mon écran ce qui a été cartographié et pourquoi en fait on a cartographié dans le cadre de ce Mapatron est-ce que vous voyez mon navigateur maintenant ok mais j'ai pas de réponse on va partir du principe que oui en tout cas vous aurez le son du coup c'était un Mapatron qui a été fait sur un projet de cartographie pour les objectifs de développement durable à Dancasari une commune urale au Niger dans la région de Dosso donc pour une ONG partenaire une petite ONG bretonne qui travaille main dans la main avec une autre ONG nigérienne donc justement dans des thématiques très liées aux ODD donc voilà on a cartographié justement sur OpenStreetMap et les bénévoles ont pu pendant même pas une heure et demie parce qu'en fait j'ai eu une grosse partie de présentation on cartographiait vous voyez 578 routes ainsi que 700 bâtiments et puis effectivement aussi un petit peu d'occupation du sol donc principalement de l'occupation du sol résidentiel et puis quelques cours d'eau donc voilà vous n'avez pas vu mon écran ? ah je vais repartager l'écran pour vous remontrer ces statistiques est-ce que vous voyez là ou pas ? oui parce que j'avais pas cliqué mes excuses pour ça donc vous voyez effectivement voilà c'est un dashboard qui nous permet un petit peu de sortir des statistiques sur les projets pendant les mapatons donc j'ai juste à mettre le numéro du projet de cartographie et puis les heures de commencement et de fin du mapaton et puis ça nous sort un petit peu quelques stats donc voilà comme je disais 518 routes donc ce qui correspond à peu près à ici 372 kilomètres et puis 700 bâtiments et voilà un petit peu aussi d'occupation du sol et puis quelques kilomètres de cours d'eau donc c'était est-ce que est-ce que Léonie peut-être tu peux nous expliquer rapidement en quoi les mapatons sont liés aussi à des projets humanitaires et en quoi voilà cartographier de manière intensive et collective comme ça sur des temps assez réduits ça peut être quelque chose qui aide aussi à l'action sur le terrain alors il y a plusieurs types de projets il y a ce qu'on différencie souvent l'humanitaire du développement même s'il y a des passerelles mais il y a un aspect aussi d'urgence bon c'est pas le cas sur ce projet parce que c'est un projet plus orienté développement justement par exemple l'intérêt de cartographie à plusieurs en un temps assez très court pour des projets humanitaires d'urgence ça permet d'avoir de la donnée sur des zones où il n'y en a pas du tout très rapidement parce que voilà la mobilisation bénévole peut être sur des zones très très grandes peut être très forte et on peut avoir justement quand il y a une catastrophe naturelle qui arrive les ONG ont besoin de données très rapidement sur des zones et ça permet du coup d'organiser l'action sur le terrain et puis de planifier justement des secours notamment ok super merci beaucoup Léonie puis merci beaucoup à Carto NG pour tous ces mapatons organisés ce soir dans beaucoup de nuits de la géographie partout en France et dans le monde et puis merci aux cartographes amateurs amatrices qui ont participé ce soir je vais passer maintenant le relais à Samuel Belot de PopScience pour notre deuxième table ronde et puis voilà je vous souhaite pour ma part une excellente fin de nuit de la géographie et j'espère vous retrouver l'année prochaine en vrai pour des raisons qu'on a développées notamment dans la première table ronde voilà mes très bonnes fin de soirée à tous à toi Samuel merci Hélène et bravo pour cette belle table ronde passionnante et bravo aussi à Carto NG pour la qualité du mapaton moi je suis impressionné c'est la première fois que je vois un peu les résultats d'un mapaton donc je m'y intéresserai de plus près à l'avenir bravo en tout cas alors on a nos deux invités Rodolphe voilà qui mettent leur caméra et Guillaume donc bonsoir à toutes et tous et je sais que vous êtes nombreux sur plusieurs réseaux il y a plusieurs Facebook Live et YouTube Live qui tournent en même temps et ça rassemble pas mal de monde avant tout cette table ronde n'est pas déjà autour d'une table vous l'avez remarqué mais en plus on l'avait vraiment participative donc dès maintenant on vous invite à poser vos questions à réagir à ce qui sera proposé par nos deux invités l'idée étant de prendre au fur et à mesure les questions qui vous viendront ou les retours les témoignages les retours d'expérience que vous pouvez avoir sur donc le thème qui nous intéresse l'hospitalité dans le cadre d'un sujet particulier que c'est celui du tourisme et en prenant un exemple en particulier aussi que c'est celui des plateformes et en particulier d'Airbnb c'est vrai qu'on a plus l'habitude quand on parle d'hospitalité d'appliquer ce principe-là au champ des migrations humaines je le disais tout à l'heure en introduction et à la capacité en tout cas qu'un territoire à accueillir des populations étrangères et migrantes sur son sol mais quand on veut l'appliquer au tourisme les tenants les aboutissants de l'hospitalité au final sont quasiment les mêmes qu'on les attribue à l'accueil de migrants ou à l'accueil de touristes on reste dans le champ de la bienvenue d'étrangers et à ce propos je vous propose un premier aperçu j'espère que vous voyez bien mon écran en parallèle j'imagine que oui le peintre César et Delacroix quand il a fait cette peinture c'est ça qu'il considérait comme alors c'est le titre l'hospitalité d'une villa à Pompéi on va garder un peu cette image le temps de l'intro parce qu'on retrouve dans cette œuvre l'essence de l'hospitalité c'est la capacité de bienveillance de cordialité en tout cas d'un peuple et la manière qu'il a d'accueillir des voyageurs étrangers étrangers qui de facto deviennent des hôtes et ce mot hôte est important puisqu'on reviendra un peu sur l'étymologie du mot hospitalité qui renvoie à hôte mais aussi à hospice et à hostile et on aura pas mal de choses à dire dans une première partie on comprend en tout cas que cette hospitalité elle opère sur plusieurs dimensions sur le territoire la manière dont il va être aménagé on le voit peut-être moins sur cette peinture-là mais voilà c'est important quand on arrive sur un territoire de sentir ou non ce degré d'hospitalité il opère sur une deuxième dimension qui est la population donc c'est cette capacité de bienveillance et d'accueil et sur une troisième quand on le prend par le prisme du tourisme que sont les services ceux qui font l'interface entre habitants et visiteurs c'est-à-dire ceux qui hébergent ceux qui nourrissent ceux qui divertissent etc. donc avec nos deux invités on va se demander comment est-ce qu'on va au-delà des offres d'accueil hyper standardisées que le tourisme de masse a développé contrevenant parfois au principe d'hospitalité comment les plateformes d'hébergement type Airbnb ont chamboulé les imaginaires de l'hospitalité se sont imposées de manière assez fulgurante dans le paysage touristique moderne et enfin évidemment comment la crise liée au Covid-19 a bouleversé le champ de l'expérience touristique de manière générale mais celui de l'hospitalité en particulier donc pour en parler je suis ravi d'accueillir Guillaume Barral bonsoir pardon c'est la nuit de la géo c'est bonsoir bonsoir vous êtes géographe prof de géo en lycée et vous avez mené des recherches sur Airbnb en particulier on y reviendra j'espère que je n'oublie rien dans votre profil et Rodolphe bonsoir Rodolphe Christin vous êtes sociologue spécialiste de tourisme et vous avez notamment sorti aux éditions éco-société un manuel de l'antitourisme alors il y a eu deux éditions de ça et plus récemment votre dernier essai intitulé La vraie vie est ici sous-titré d'une question Voyager encore pour l'interrogation je vous remercie vraiment de participer à cette table ronde peut-être pour commencer Guillaume comment est-ce qu'on définit l'hospitalité précisément dans le cadre du tourisme Oui alors on va commencer je vais vous donner mon avis à partir des recherches que j'ai pu faire pour le coup je dirais que l'hospitalité déjà au sens large c'est le partage de chez soi c'est le partage de ce qui fait notre intimité notre vie quotidienne si on se place en tout cas du point de vue de l'autre c'est le partage du lieu du lieu qui est le nôtre de notre habitation par exemple de notre immeuble de notre quartier donc je dirais qu'il y a une dimension déjà très sensible de l'hospitalité et puis c'est la rencontre de deux personnes ou en tout cas de deux groupes sociaux alors on pourra en discuter qui sont souvent assez similaires malgré tout et avec le partage justement de ce chez soi de ce lieu il y a deux points de vue du coup celui du touriste et celui du voyageur d'une part et celui de l'autre d'autre part pour ce qui est de l'hospitalité avec un je dirais que tout d'abord on a le touriste qui cherche à voyager pour rencontrer l'autre pour trouver une forme d'exotisme si on veut reprendre les termes d'Edouard Saïd à propos de ça pour se confronter à un ailleurs etc et puis de l'autre côté on a finalement l'autre qui est plutôt dans une logique d'accueil et de proposition alors on va dire d'une expérience en quelque sorte et qui sera justement plus ou moins cadrée alors par des critères ou des standards et c'est ce qu'on pourra après justement pouvoir en discuter des standards hôteliers ou des particuliers à l'inverse des couchsurfers ou des hot airbnb enfin voilà et donc dans l'ensemble je dirais que je suis assez d'accord avec l'approche de Michel Agier c'est qu'au départ en fait l'hospitalité il y a quand même un aspect assez sacré c'est-à-dire que l'hospitalité au départ en tout cas si on regarde d'un point de vue historique c'est dans les sociétés grecques et romaines par exemple comme vous l'avez montré à propos de l'image qu'on a vu juste avant on avait des Grecs ou des Romains qui accueillaient un voyageur de passage qui cherchaient l'hospitalité et cette personne était considérée comme un envoyé des dieux donc il y a quand même cette idée que l'hospitalité est quelque chose de sacré après si on regarde aujourd'hui un petit peu comment ça peut se percevoir je dirais qu'il y a trois types d'hospitalité en fait vraiment qui se déploient en quelque sorte aujourd'hui et je reprends pour cela la thèse d'Yves Sinotti il y a l'hospitalité territoriale donc là qui recouvre plutôt les gestes hospitaliers des résidents d'une destination vis-à-vis des touristes donc c'est assez général comme hospitalité après on a de l'hospitalité domestique donc là c'est partager sa résidence avec un touriste et puis après on a une hospitalité d'ordre plus commercial et en fait là on peut se demander si c'est de l'hospitalité on va pouvoir le questionner parce que finalement on peut difficilement partager un chez-soi parce que chez des hôteliers ou dans des restaurants donc voilà voilà ce que je peux dire en tout cas sur l'hospitalité c'est bien que vous pointiez ça parce que Rodolphe il y a une particularité il y a une différence aussi sémantique entre deux langues l'anglais et le français les anglo-saxons pardon vont dire hospitality et nous on va dire hospitalité sauf que hospitality à l'anglo-saxonne vous demandez ça à un anglo-saxon il vous répondra hôtellerie, restauration manière de s'approprier le terme pour l'industrie touristique dans une perspective marchande et de contraindre l'hospitalité dans le cadre anglo-saxon à des aspects commerciaux économiques industriels aussi est-ce que vous vous diriez que cette hospitality pour continuer la réflexion de Guillaume a infusé et redéfini la place de l'hospitalité sur les autres territoires chez nous en particulier oui tout à fait moi je pense qu'on peut remettre en cause le terme une des versions du terme d'hospitalité qui contient la notion de gratuité aussi c'est-à-dire qu'on accueille on ouvre les portes de sa maison à celui qui passe et qui est dans une situation de vulnérabilité ce qui est un peu le lot de l'autre de l'étranger c'est-à-dire celui qui a quitté l'espace de ses familiarités pour être dans l'ailleurs et du coup les sociétés hautes ont prévu d'une certaine manière un principe un principe d'accueil gratuit qui est de partager ce qu'on a avec l'homme de passage ou la femme de passage compte tenu de cette vulnérabilité qui est la sienne aujourd'hui avec le tourisme qui est quand même la première industrie mondiale je pense qu'on est dans une logique qui est quand même très différente et qui est donc pleinement dans la définition plus anglo-saxonne de l'hospitalité c'est-à-dire une prestation de service qu'on propose à quelqu'un qui arrive dans un but bien précis qui est de visiter de découvrir de profiter d'un territoire avec toute une gamme d'attractions qui lui sont proposées quand je parle de proposer il faudrait quand même préciser en disant vendu et donc on est bien dans une approche quand même avant tout commerciale qui vient quand même modéliser cette définition de l'hospitalité et est-ce qu'on peut dire d'un commerçant qui tient un magasin qui a pignon sur rue qu'il fait preuve d'hospitalité lorsqu'il accueille un client moi je ne suis pas convaincu que le terme soit approprié pour définir ce type de relation là et aujourd'hui le tourisme est devenu une prestation de service c'est pourquoi je pense qu'on peut tout à fait maintenir le terme d'hospitalité dans la situation de l'accueil des migrants qui me paraît plus proche de la première définition que sur le champ touristique où là on est vraiment dans une démarche d'accueil de gens qui ont les moyens de s'offrir une prestation de service de s'offrir un hébergement de s'offrir une prestation de restauration face à d'autres qui sont là pour leur vendre un service et dans ce cadre là je trouve que le terme est quand même très utilisé et de plus en plus dans des stratégies marchandes et d'accueil comme un champ sémantique associé au tourisme bienveillant au tourisme responsable etc donc le tourisme et l'industrie touristique même dans le cadre de son renouvellement après le Covid-19 va continuer à se saisir de ce principe d'hospitalité en disant l'expérience sensible que vous voyageurs vous allez vivre chez nous avec les locaux avec notre territoire sera-t-elle que entre guillemets vous vous sentirez chez vous est-ce que c'est là-dessus que l'hospitalité se joue aujourd'hui dans le tourisme comme à la maison alors je peux répondre là-dessus mais je vais je vais parler justement d'Airbnb donc je ne voudrais pas brûler des étapes mais il y a eu cette idée-là au début de Airbnb où des gens qui avaient des locaux qui se prêtaient à l'accueil de visiteurs les offraient en disant nous on va faire quelque chose d'alternatif à l'hôtellerie classique à l'accueil de touristes classiques et les gens seront chez nous et on les accueillera comme à la maison avec l'idée qui s'est développée ensuite de vendre aussi de l'expérientiel du style je suis apiculteur j'ai des ruches venez avec moi je vais vous montrer comment on s'occupe d'une ruche dans les Alpes de Haute-Provence et ça sera à la fois une expérience touristique et puis un partage de savoir de savoir-faire sauf que ça avant dans le voyage on pouvait le rencontrer de manière aléatoire et hasardeuse non planifiée c'est-à-dire qu'on faisait une rencontre par hasard la personne avait un statut une activité particulière et vous faisait découvrir parce qu'elle vous accueillait au nom peut-être d'une hospitalité elle vous accueillait chez elle elle vous faisait rentrer dans son activité sauf qu'avec Airbnb et les développements et la systématisation économique d'Airbnb tout ça se sont devenus des prestations des prestations de services qu'on va pouvoir planifier qu'on va pouvoir acheter qu'on va pouvoir et donc là encore on a une espèce de marchandisation de quelque chose qui a préalablement précédemment été gratuit donc ça montre bien aussi toute une évolution du tourisme qui est en train d'intégrer la vie quotidienne des gens où chacun peut devenir un opérateur touristique qui a quelque chose à vendre un touriste de passage qui va pouvoir organiser ça de manière presque presque imprévue avec des smartphones toute une logistique numérique qui va lui permettre d'improviser mais en fait c'est pas vraiment d'improvisation mais en tout cas d'avoir le sentiment d'organiser les choses à chaud alors qu'en fait on est vraiment dans une forme d'organisation marchande d'une prestation et Guillaume allez-y je voulais simplement ajouter à ça que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Rodolphe pour ça et je voulais rajouter justement qu'en fait je pense que tout ça ça se fait aussi dans un contexte où il y a une bulle touristique qu'on veut au-delà de laquelle on veut sortir finalement on veut sortir des sentiers battus si je peux dire on veut sortir des bulles touristiques on veut on veut vivre comme un local on veut etc et alors je sais pas après si ça vient des touristes en tant que tel ou si ça vient plutôt des entreprises qui se développent moi je pencherais plutôt quand même pour le fait que ce sont les entreprises derrière qui ont tendance à pousser dans ce sens-là pour ouvrir de nouveaux marchés et pour justement voilà mais il y a quand même cette appétence pour justement cette idée qu'on peut aussi faire du tourisme proche de chez soi et pour dans son voisinage pour s'aventurer justement et découvrir d'une manière différente ce genre d'endroit après je veux pas non plus me pencher sur ça parce qu'on aura l'occasion d'en reparler mais vous disiez tout à l'heure en introduction et je trouvais que ça résonne pas mal avec ce dont on est en train de parler que finalement l'hospitalité c'est accueillir un étranger mais un étranger qui nous ressemble un peu je vais pousser un peu la question et finalement l'hospitalité appliquée au tourisme c'est accueillir un étranger mais pas n'importe lequel donc et surtout passant date de fin c'est peut-être ça aussi ce qui fait la différence avec l'hospitalité dans le cadre des phénomènes migratoires bah oui ou allez-y Rodolphe un peu n'importe non mais d'accord pour le coup en tout cas par rapport aux étrangers c'est sûr que de toute façon alors déjà on parle d'étranger c'est global mais en tout cas il faudrait plutôt parler de touristes je pense aussi déjà c'est-à-dire que c'est des personnes qui se déplacent sur son espace de son quotidien des fins d'amusement etc et c'est surtout des personnes effectivement comme l'a dit Rodolphe tout à l'heure qui ont les moyens de le faire donc obligatoirement ce sont des personnes qui ont un capital alors on peut parler de capital économique mais c'est aussi des personnes qui ont un capital social un capital culturel qui leur permet également de se dire je vais pouvoir aller dans un ailleurs spécifique donc là et généralement en fait quand on a des pratiques d'hospitalité on a la rencontre entre des hôtes et des touristes qui partagent généralement les mêmes codes mais qui partagent aussi le même capital qu'il soit économique ou culturel et là le plus souvent ne serait-ce que pour l'exemple sur Airbnb qu'est-ce qu'on a comme type de touriste on a des personnes aisées généralement masculines des jeunes ce qu'on appelle les millenials généralement et des personnes blanches et tout ça fait qu'on a un type finalement du touriste qu'on retrouve je parle d'Airbnb mais on pourrait parler de ce type de touriste dans tout autre marché et ce qui fait qu'on a des discriminations finalement qui sont très fortes aussi c'est-à-dire qu'on a alors dans le cadre d'Airbnb parce que là on a le choix on peut faire le choix de qui on va décider d'avoir chez soi et voilà donc on a vraiment une recherche d'entre-soi je dirais avec le tourisme et d'autant plus avec Airbnb aujourd'hui Rodal oui et puis on peut aussi se poser la question est-ce que le but du touriste aujourd'hui c'est de vivre comme un local je ne suis pas certain de ça moi parce que aller vivre comme je ne sais pas moi comme un mec attention comment ? je dis attention vous allez prendre mon exemple oui tout à fait on va prendre un exemple bien français à une époque il y a eu toute la vogue du tourisme vert où les gens allaient vivre la multi-activité des agriculteurs qui allaient s'ouvrir au tourisme et développer tout un pan d'activités touristiques en complément de leur activité agricole très vite on s'est aperçu que la demande touristique ce n'était pas de vivre comme un agriculteur à la manière d'un agriculteur et avec les conditions de confort d'un agriculteur très vite la partie réservée à l'accueil du touriste a dû réfléchir en termes de gamme de confort en termes de prestations douches tout ça qu'il fallait mettre en place parce que les gens n'avaient pas du tout envie de vivre comme un agriculteur français Sévenol par exemple donc il y a vraiment une condition liée au fait de pratiquer le tourisme qui est une demande quand même de confort c'est-à-dire que le tourisme c'est quand même un voyage d'agrément c'est-à-dire qu'on est là pour se faire plaisir il y a une recherche d'hédonisme on n'est pas là non plus pour endurer des conditions de vie particulièrement difficiles ou en tout cas rustiques ou on n'a qu'à visiter des pays comme l'Afrique pour s'apercevoir que les touristes ne vivent pas à l'Africaine on a tous enfin on a tous peut-être pas tous mais en tout cas moi j'ai vu des villages très sommaires où les gens vivaient dans des conditions de vie assez précaires et le coin réservé aux touristes était tout d'un coup un niveau d'un niveau de confort d'un niveau de luxe même complètement dépareillé par rapport à la vie locale c'est aussi ça le tourisme j'ai presque envie de dire c'est surtout ça le tourisme aujourd'hui alors justement la question d'Étienne tombe à pic et elle nous permettra de conclure cette première partie sur l'hospitalité il nous demande enfin il vous demande en l'occurrence justement est-ce que le tourisme responsable éco-solidaire qui a été évoqué lors d'une conférence PopScience qui a eu lieu en février dernier est-ce que ce tourisme-là n'essaie justement pas de revenir aux origines de l'hospitalité et si oui avec quelles limites ou comment oh la colle non 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 moi j'ai une réponse là-dessus oui moi aussi j'ai un avis là-dessus mais bon allez-y pour moi le tourisme solidaire c'est certes un nouveau produit de l'offre touristique qui correspond à un type de clientèle bien défini mais qui n'a pas vocation d'abord à remplacer le tourisme c'est-à-dire qui s'ajoute au tourisme existant avec une clientèle particulière une éthique on va parler d'éthique particulière une philosophie particulière mais est-ce que les touristes solidaires vivent comme leurs hôtes moi je ne suis pas du tout convaincu de ça je pense que les hôtes savent très bien organiser une prestation dédiée à l'accueil de visiteurs dont ils connaissent a priori les attentes et je ne crois pas que dans le tourisme solidaire on ait une immersion forcément plus authentique je vais utiliser à dessein le terme d'authenticité qu'un tourisme classique alors certes bien souvent on va peut-être dans des lieux plus isolés plus moins massifiés au plan touristique on peut aussi réfléchir est-ce qu'on n'est pas en train lorsqu'on pratique ce genre de tourisme de contribuer d'une certaine manière à la diffusion à la pénétration du tourisme chez des gens qui on tend aussi à transformer et à organiser en fonction de critères qui sont les nôtres et pas les leurs il reviendra Guillaume pour compléter et en ça oui je suis totalement d'accord c'est à dire qu'en fait en termes spatial on a une extension de l'écoumène touristique sans arrêt c'est à dire qu'on a tendance effectivement à vouloir en développement par exemple du tourisme responsable éco-solidaire etc à vouloir développer ça aussi pour conquérir d'autres espaces au tourisme et c'est ce qu'on voit énormément aujourd'hui et je pense qu'au final c'est aussi un vernissage en quelque sorte de parler de tourisme responsable éco-solidaire etc par rapport à l'hospitalité et dire on retourne aux origines de l'hospitalité alors on cherche à retrouver justement ces origines de l'hospitalité qui consiste à partager un chez-soi quel qu'il soit en termes d'espace ou en termes de population ou en termes de pratiques en hospitalière en tout cas mais justement il y a souvent une construction aussi qui est faite autour de ça c'est à dire qu'on a tendance à construire un chez-soi et je pense que c'est quand même l'élément oui voilà c'est un vernissage en fait autour de ça une sorte de greenwashing si on veut avec ces termes-là vous savez à titre de contre-exemple un jour je discutais avec quelqu'un qui m'évoquait la situation un tourisme qui se développait au Maroc où les gens accueillaient chez eux et en fait il m'a dit ça fait réfléchir il m'a dit quand les gens sont amenés à accueillir chez eux un visiteur c'est qu'ils n'ont plus le choix c'est à dire que ils sont vraiment obligés de le faire parce que ça va pas de soi même dans la société la plus ouverte qui soit ça va pas de soi d'accueillir quelqu'un chez soi dans ces espaces domestiques c'est pour ça que bien souvent il y a des espaces réservés aux gens de passage qui sont pas forcément les espaces de la vie quotidienne des familles mais des espaces réservés à cela donc là on est toujours dans une pratique d'ouverture d'hospitalité et c'est pas parce qu'on a ces espaces réservés à l'accueil de la personne de passage que pour autant les gens accèdent à l'intimité quotidienne des populations on va passer à la deuxième partie il y a une question de A qui est un pseudo j'imagine qu'on va garder pour la fin parce que c'est quelque chose dont on va parler à la fin mais je remercie en tout cas il y a plusieurs questions qui arrivent mais c'est super j'enchaîne sur la deuxième partie on verra comment on y revient après dans la dernière partie sur les aventuriers notamment c'est parfait c'est des questions tout à fait pertinentes à ce propos on va parler d'Airbnb parce que quoi qu'il en soit des touristes nous en sommes et il y en a beaucoup 1,4 milliard en 2018 d'arrivées de touristes dans le monde et un 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 mastodonte de cette industrie qui est Airbnb nous permet de comprendre le phénomène donc de l'hospitalité réappropriée par le tourisme et donc Guillaume on va enchaîner avec vous parce que vous avez bossé sur le sujet et assez contre-intuitivement en fait on en a parlé tout à l'heure mais Airbnb a d'abord prospéré contre en tout cas à l'encontre de ce modèle de destination mercantile artificielle l'idée c'était on s'adresse à des voyageurs pas des touristes on les appelle des voyageurs en tout cas on leur parle de découverte on leur parle d'expérience comme vous l'avez souligné Rodolphe de localité avec le mantra « be a local » qui était leur slogan bref on leur parle d'hospitalité en tout cas dans la sémantique en quoi cela est vrai a été vrai et quelle différence est-ce qu'on peut pointer entre cette intention initiale des Airbnb et réalité d'usage de la plateforme et je vais partager votre slide en même temps déjà c'est vrai qu'au départ Airbnb son slogan c'était « chez soi » partout dans le monde c'est-à-dire vivre comme un local sortir des sentiers battus des choses comme ça et selon eux l'idée c'était un peu de sortir de l'idée on ne va pas partager le thé et les petits gâteaux avec son hôte mais c'était plutôt de s'aventurer dans un voisinage qu'on n'aurait pas exploré de résider dans des lieux ou des quartiers qui sont jusque-là plutôt résidentiels et pas forcément touristiques ou qu'on n'aurait pas connu sans cela etc. et de vivre une expérience qui serait proposée et l'idée c'était vraiment d'établir une intimité avec l'hôte donc avec ses bibelots ses œuvres d'art avec tout ce qui fait vraiment sa personnalité et de traiter à l'inverse le voyageur comme un invité etc. alors je dirais que d'une part on a certes des usages de la plateforme qui restent assez comparables pour une partie de ce qui est proposé sur la plateforme parce qu'effectivement on veut quand même malgré tout essayer de s'éloigner des formes d'hospitalité qu'on peut retrouver dans les hôtels on veut s'éloigner des codes et des standards hôteliers malgré tout renouer avec les locaux etc. sauf que de plus en plus en fait on voit qu'on veut rechercher ce qu'on appelle un service 7 étoiles et c'est ce qu'on voit alors justement j'avais demandé à faire apparaître ça ce badge super host c'est à dire qu'on a des host qui sont estampillés comme étant les meilleurs les host les plus hospitaliers et qu'est-ce que ça veut dire en fait ces host les plus hospitaliers ça veut dire que de manière générale ils ont tendance à bien accueillir qu'ils ont une décoration qui est quand même recherchée des photographies recherchées également ça veut dire qu'ils vont proposer aussi des annonces qui sont quand même tirées au cordeau de manière générale ça veut dire aussi qu'ils ont tendance à ne jamais annuler leurs réservations auprès de leurs voyageurs il y a une qualité d'accueil d'hospitalité et il y a aussi à côté de ça une sélection d'hébergement alors là qui n'apparaît pas mais avec un autre aspect qui est Airbnb plus c'est à dire qu'on a vu aussi à côté de ce badge super host une sélection d'hébergement finalement qui répond à des critères de qualité de design et c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire au départ oui le prétexte était bon de se dire on veut s'éloigner des hôtels mais finalement on s'en rapproche de plus en plus avec des hôtes qui sont des sortes de micro-entrepreneurs finalement c'est à dire des personnes qui vont investir de leur argent et de leurs biens qui peuvent être d'ailleurs multiples on parlera de multi-propriétaires en ces cas là ou de multi-loueurs et en ces cas là ça devient presque l'équivalent d'hôteliers puisqu'ils auront plusieurs biens qu'ils vont proposer à la location et au final on pourrait se demander où est la limite si ce n'est dans l'encadrement finalement de cette pratique et surtout dans l'encadrement même de ces hôtes qui finalement n'ont pas les mêmes droits que les hôteliers si on regarde après en termes il y a eu une législation sur ça avec la loi Elan pour encadrer mais pour autant ils ne sont pas protégés puisqu'ils sont des micro-entrepreneurs au même titre que les hôteliers enfin bon voilà Rodolphe pour enchaîner sur cette présentation Guillaume est-ce que à l'image de ce que l'anthropologue Saskia Cousin qui est spécialiste du tourisme propose est-ce que vous la suivez quant à la firme qu'Airbnb a contrefait les imaginaires du voyage et insufflé un nouvel esprit au capitalisme l'idée qu'un phénomène que ce soit un phénomène économique global et mondial de capitalisme de plateforme qui a trouvé dans le tourisme un sacré terrain de jeu Oui oui je suis d'accord avec ça on peut dire qu'Airbnb a contribué à diffuser le tourisme sur des territoires où initialement ils n'étaient pas organisés à des fins touristiques qui a contribué à intégrer la pratique touristique c'est ce qu'on disait tout à l'heure parce que tout le monde avec Airbnb tous ceux qui ont un capital suffisant pour pouvoir le proposer en tant qu'offre touristique sont en capacité de le faire et finalement tous ces gens-là deviennent des agents touristiques potentiels et finalement ça contribue à développer encore plus l'industrialisation du tourisme et là on voit bien comment une pratique qui au départ se pose comme alternative est en fait un segment de l'industrie touristique qui vient s'ajouter au reste au reste du tourisme et qui alimente la machine cette machine infernale du tourisme en prétendant faire autrement alors après je ne sais pas quelle est la part du cynisme à la communication et qui prétend proposer une alternative alors en sachant tout à fait que derrière il y a quand même une intention de faire du business et c'est aussi mais lié à toutes ces technologies numériques qu'on trimballe tous avec nous et qui nous permettent de composer nos activités d'organiser nos existences nos expériences nos achats y compris dans le domaine touristique en passant par des plateformes et cette logique des plateformes on la trouve aujourd'hui partout donc Airbnb a démultiplié l'imprégnation touristique de nos vies Airbnb n'a pas créé de nouveaux voyageurs si je vous suis elle a puisé dans le vivier de touristes potentiels et pris une part de marché considérable au bon moment par le biais du numérique Guillaume je passerai à la slide suivante à moins que vous vouliez compléter non non je n'ai pas on va continuer notre réflexion mais avant je vois qu'il y a Coralie qui nous pose une question avec les conciergeries de plus en plus sur Airbnb il est plus difficile de parler d'hospitalité alors je ne connais pas le principe de conciergerie donc Guillaume je laisse décrire et répondre oui tout à fait le principe de conciergerie c'est juste qu'il y a des entreprises qui se développent j'en avais interrogé une justement sur Lyon et qui ont tendance à gérer des biens immobiliers pour le compte d'autres propriétaires et à ce moment-là effectivement on se rapproche de je ne sais pas de maisons d'hôtes d'hôtels où c'est même plus la personne qui habite le lieu qui va accueillir etc. mais on a des conciergeries qui vont effectivement s'occuper de plusieurs biens et là oui on peut difficilement parler d'hospitalité en tout cas à partir de la définition de laquelle on est parti oui bien sûr est-ce que je peux ajouter aussi c'est que Airbnb là où ça s'est développé dans des villes a contribué à écarter la vie locale et les habitants de toute une une offre de logement qui n'était plus accessible qui ne leur était plus accessible a contribué aussi à réserver des quartiers complets au tourisme et aux touristes donc là effectivement on est aussi dans une forme de ségrégation entre entre vie locale et vie touristique pour enchaîner sur cette réflexion ça tombe à pic Etienne nous demande prolifique en question Etienne ce soir diriez-vous que le modèle Airbnb a été dévoyé par l'ubérisation et désormais les autres doivent être invisibles comme des individus qui s'occupent de nos trottinettes des vélos en libre-service etc. Je ne sais pas si ça a été dévoyé par l'ubérisation je pense que ça portait déjà en germe ces éléments-là avec le fait que ça prend quand même un capitalisme de plateforme au départ on tourne autour de l'idée que quand même on veut développer ce type de personnes qui mettent surtout en avant des images parce qu'au final ce qu'on garde d'Airbnb c'est surtout des photographies de beaux lieux de beaux espaces qui sont mis en images et les personnes on les voit de moins en moins c'est pour ça que oui je suis totalement d'accord dans le fait que enfin je ne suis pas d'accord dans le fait que ça a été dévoyé je pense que ça existait déjà de manière préalable ça existait déjà en germe en tout cas Si je peux rajouter il y a une question de Joël Bello Oui qui est mon père je te le salue bonjour papa qui précise justement que l'hospitalité elle contient la notion de gratuité je dirais qu'on offre l'hospitalité et avec Airbnb on n'est pas du tout on n'est pas du tout là dedans et pour autant je dirais que l'hospitalité peut malgré tout se baser sur après des formes de non-gratuité parce que justement le fait qu'il y ait après de l'argent qui soit accompli ça ne veut pas forcément dire que c'est dévoyé ça veut aussi dire qu'il y a un encadrement au moins de cette hospitalité qui peut exister au final en tant que telle parce qu'on peut difficilement accueillir quelqu'un si on n'a pas de rétribution aussi parfois on peut se poser la question Oui bien sûr Et puis on peut aussi réfléchir en termes de don contre don c'est-à-dire ne pas passer par des formes marchandes mais tout simplement d'échange c'est-à-dire que je suis accueilli par quelqu'un qui va m'offrir un lit et un repas et en contrepartie je vais l'aider dans sa vie quotidienne il file un coup de main ou je ne sais quoi faire Apprendre pourrait aussi bien se dire que le contre don du geste d'hospitalité ça peut être de l'argent aussi Je rebondis Ça se discute Oui oui On continuez votre réflexion et on reprend la question de A le fameux pseudo A Est-ce que vous incluez le coach surfing dans la réflexion à parler du tourisme solidaire à cette époque à ce moment-là par nom de la discussion mais est-ce que pour le coup dans ce débat de don contre don dont vous parlez le coach surfing a une place particulière On peut peut-être rappeler ce que c'est aussi au passage c'est le principe pour le coup d'offrir gratuitement par le biais d'une plateforme sans frais sans cube à un canapé ou un bout de lit ou une chambre à un voyageur Je dirais que tant que ça reste gratuit et oui pourquoi pas en fait je dis souvent à titre peu de provocation je dirais le véritable tourisme alternatif c'est celui qui ne marche pas c'est-à-dire que c'est celui qui n'arrive pas à attirer l'intérêt économique vers lui parce qu'on est dans un monde où tout ce qui peut être exploité finit toujours par l'être donc effectivement c'est quelqu'un qui offre un canapé à quelqu'un de passage de manière ponctuelle oui c'est une forme de solidarité après dès lors que ça devient un principe où on commence à industrialiser la chose c'est là que ça commence à devenir problématique Guillaume ? Après pour rebondir moi quand je parlais de tourisme solidaire j'entendais pas forcément c'est vrai le couchsurfing derrière en tout cas quand je le critiquais tout à l'heure j'entendais pas ça par contre en effet je dirais que le couchsurfing en tant que tel c'est quelque chose qui se base sur une idée de solidarité on va s'entraider dans l'idée où on est dans une logique de don contre don où justement on va pouvoir loger chez quelqu'un etc mais effectivement pour rejoindre ce que disait Rodolphe après typiquement on a des choses des plateformes ou des idées dont on entend très peu parler par exemple entre étudiants il y a des plateformes qui ont été créées justement autour de ça et qu'on n'entend pas du tout parce que justement ça n'a pas été pris à part par la marchandisation par etc et enfin bon oui effectivement je dirais qu'on entend peu parler de ces choses-là ce qui fait qu'on a tendance à croire que ça n'existe pas mais ça existe et il faut juste savoir où le chercher après surtout sur internet sur ce vaste oui parce qu'Airbnb a quand même pris un peu toute la place là-dedans justement Guillaume dans un des papiers que vous m'aviez transmis vous analysiez Airbnb comme participant à faire de l'autre un entrepreneur de soi qui marchandise son espace domestique pardon qu'est-ce qu'on vous entendait par entrepreneur de soi déjà j'entends ce que dit Foucault quand il parle d'entrepreneur de soi c'est-à-dire que j'entends par là alors au départ en fait je considère surtout qu'Airbnb si vous voulez c'est une sorte d'épistémé au sens de Foucault c'est-à-dire que c'est un cadre général de la pensée qui est fondé sur une entrepreneurialisation des comportements et des individus qui amène en fait à faire en sorte si on le dit plus simplement sur Airbnb qu'est-ce qui se passe Airbnb est fondé sur un système de notation et de commentaires sans arrêt et en fait la plateforme va amener les individus à faire en sorte d'avoir de bons commentaires de meilleurs commentaires de bonnes notes puis de meilleures notes de belles photos puis de plus belles photos encore et afin qu'ils puissent établir l'objectif c'est quand même d'établir une confiance entre les locataires pour qu'ils puissent louer leurs biens enfin les locataires je dis locataires mais entre le touriste et l'autre pardon et ce faisant en fait ça fait de l'individu une sorte d'hôte calculateur stratège performant et finalement ce que Foucault appelle un entrepreneur de lui-même et ce que j'ai voulu réutiliser à propos de ça parce qu'en fait la plateforme Airbnb du fait de de son fonctionnement même et de son design en fait oriente les conduites des individus et les oblige à finalement adopter ce même comportement et il y a même certains auteurs qui parlent de technologie de gouvernement à propos d'Airbnb c'est-à-dire que ça fait des individus finalement des entrepreneurs individualistes néolibéraux qui sont soucieux de leur image de leur réussite et c'est ce qu'on voit très bien avec le cas du Superhost dont vous avez laissé l'image de derrière pardon j'y reviens c'est ça qu'on montrait voilà voilà on le voit très bien avec le Superhost qu'on peut voir là on voit peu l'image qui est en dessous mais on a vraiment une construction de l'image autour de Airbnb qui est très travaillée avec un intérieur quand même très photoshopé très photographe enfin en tout cas avec un point de vue très Ikea oui oui on est dans un imaginaire voilà intéressant j'ai oublié en fait de montrer peut-être qu'on peut utiliser ce tableau que vous m'aviez transmis aussi pour continuer notre discussion Guillaume et Rodolphe c'est du peut-être que vous pouvez le commenter ce tableau présente le rapport entre le prix du loyer Airbnb et le prix du loyer en marché de l'immobilier classique et les différences qu'il y a notamment en fonction de la petite test du studio bref qu'est-ce que ça dit de l'utilisation d'Airbnb et du fait que ce soit du capitalisme de plateforme et non plus de l'échange de spitalité déjà simplement pour vous le dire alors le tableau est quand même un peu à critiquer parce que les données que j'avais obtenues vous voyez qu'on a parfois des taux de rentabilité qui sont 12 fois supérieurs etc. à des loyers de marché bon c'est simplement parce qu'il y a très peu de biens de type T3 T4 T5 qui sont loués sur Airbnb ce qui fait qu'on a des écarts très importants bref le plus important et ce qui est le plus intéressant par rapport à Airbnb c'est le studio T1 parce que c'est ce qu'on a le plus et c'est là on a le plus de données et en fait de manière générale effectivement on voit que sur Airbnb on a quand même des prix médias Airbnb qui sont 4 fois plus intéressants enfin ça rapporte 4 fois plus en tout cas pour la personne qui loue son logement sur Lyon que s'il le louait de manière classique en tant que location immobilière sur le marché et j'ai oublié votre question non non c'était simplement de commenter ce tableau pour continuer la discussion parce que je trouve que c'est assez parlant vous Rodolphe ça vous étonne ? ça vient apporter des données à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que quand vous avez plus intérêt aujourd'hui à louer votre appartement à un touriste de passage qu'un habitant du quartier qui a besoin de se loger pour travailler on rencontre ça alors à Lyon dans certains quartiers on le rencontre aujourd'hui dans toutes les zones touristiques moi il m'est arrivé d'investiguer en Corse et aujourd'hui c'est très compliqué pour quelqu'un qui serait nommé comme jeune professeur dans un village corse de trouver au bord de la mer notamment de trouver un appartement pour pouvoir se loger parce que tous les appartements sont réservés au tourisme qui est beaucoup plus beaucoup plus rentable donc c'est c'est comment l'économie touristique vient se substituer à l'économie locale pour finalement la remplacer alors quand tout va bien on peut dire peut-être la renforcer mais aujourd'hui on est dans une situation où on voit bien que cette économie-là est en fait très fragile alors moi je m'échine à le dire depuis presque des décennies maintenant parce qu'elle dépend de flux qui sont bien souvent extérieurs au territoire donc c'est une économie qui par principe est fragile et aujourd'hui avec ce qui se passe avec notamment la pandémie de Covid-19 on voit bien que le tourisme a reçu frontalement ce choc-là et a du mal à s'en remettre et les territoires qui ont trop misé sur le tourisme sont en grande difficulté donc voilà comment une économie vient remplacer toute une économie locale et l'intégrer justement dans son fonctionnement et simplement pour rebondir sur ça si je peux me permettre en fait à l'échelle de Lyon c'est vrai que alors vous avez parlé des lieux surtout touristiques etc mais dans les lieux résidentiels alors je vais citer je sais pas la guillotière par exemple qui est un lieu où on a un taux de Airbnb qui a tendance à exploser en ce moment j'avais rencontré justement une association qui a tendance à combattre vivement ça parce que c'est vrai que ça a tendance à évincer des populations entières mais aussi à mettre à mal tout un fonctionnement social local parce qu'au final on avait des populations alors des populations racisées mais aussi des populations je dirais peu argentées ou qui étaient accueillies finalement dans des lieux qui étaient des squats ou des choses comme ça et ces lieux petit à petit sont réhabilités où il y a une forme de gentrification finalement qui marque ces quartiers et qui est fortement liée à Airbnb malheureusement et j'ai pu parler avec justement ces acteurs locaux qui me disaient que c'était une catastrophe pour eux parce que le tissu associatif local est branlant à cause de ça aussi parce qu'on a des gros acteurs qui investissent de l'argent dans l'immobilier et qui a tendance à mettre à bas un petit peu le fonctionnement habituel Oui, il se pose la question d'où vient le problème l'aménagement et l'emprise du foncier de la pression foncière pardon sur un territoire qui induit ces mouvements-là et donc cette Airbnb-sation et donc la gentrification in fine ou l'inverse un secteur très gentrifié va de facto puisque population plus adepte d'Airbnb va alimenter la propre destruction immobilière de son quartier je ne sais pas Je pense que depuis la pandémie certains de ces appartements sont revenus dans le marché locatif conventionnel on va dire On fait le lien justement avec une nouvelle question Étienne On voit que le problème qu'a créé Airbnb à Venise où les Vénitiens sont partis sur la terre ferme L'économie touristique propose une nouvelle carte de l'économie locale Comment on réagit à cette assertion d'Étienne ? Étienne a raison L'économie touristique tente à remplacer l'économie ou à l'intégrer à la mettre sous sa dépendance Alors quand même ce qu'on observe malgré tout c'est que ces dernières années on a vu des phénomènes de résistance s'émerger c'est-à-dire qu'on ne peut plus touristifier le monde avec autant de sérénité qu'avant Il y a des projets d'aménagement touristique qui se voient contestés et parfois les contestations on l'emporte sur le plan juridique on sent bien qu'on a des populations qui se révoltent entre guillemets contre cette mainmise de l'économie touristique sur leur territoire sur leur mode de vie Donc je pense que le consensus touristique le consensus dont a bénéficié le tourisme pendant des décennies se fissure Alors là on est face à une crise aujourd'hui due à depuis un an depuis la Covid-19 dont on mesure pas encore toutes les conséquences et comment on va sortir de ça si on en sort est-ce que comment l'économie touristique l'industrialisation touristique va se sortir de cette situation mais ce qui est sûr c'est que ça vient en rajouter sur ça vient agrandir un peu ces fissures du consensus touristique pour réagir par rapport à ça c'est vrai que par rapport aux Vénitiens on en voit qu'ils partent sur la terre ferme mais pour autant tout récemment on a quand même vu aussi après le confinement et dans l'actualité que la municipalité a encadré pour beaucoup le tourisme actuellement et on voit que par exemple il y a eu une interdiction des paquebots qui ne peuvent plus rentrer dans Venise etc et ce qui est salué par les Vénitiens alors après est-ce que ça va ramener les Vénitiens dans Venise je ne sais pas mais en tout cas il y a des actions et puis après pour rebondir aussi sur ce que disait Rodolphe c'est vrai que malgré tout cette touristification cette mise en tourisme elle est contestée et par exemple dans le cadre lyonnais si je peux simplement me permettre moi de ce que j'en ai vu effectivement à l'époque où on réfléchissait à la métropole de Lyon à mettre en place pour encadrer justement Airbnb à Lyon et bien il y avait quand même le comité de quartier des Pentes de la Croix-Rousse et l'association de la Renaissance du Vieux Lyon qui avait assez contesté la touristification de ces deux quartiers donc Pente de la Croix-Rousse et Vieux Lyon Pente de la Croix-Rousse qui est quand même un quartier gentrifié si on peut dire pour des gentrifications bien poussées et d'autre part Vieux Lyon qui est un quartier quand même beaucoup plus touristique et patrimonial donc des quartiers quand même assez différents en termes de dynamique mais pour autant on a dans ces deux cas-là des acteurs qui se sont soulevés pour un petit peu contester l'herbianbisation de ces quartiers et je ne dis pas que ça a amené à ce que ça soit pris en compte totalement par la municipalité et la métropole de Lyon pour autant ça a joué en la faveur d'un règlement qui n'a pas été suffisant pour autant mais d'un règlement malgré tout Vous faites bien tous les deux de soulever ce que vous vous appelez comme les prémices d'un consensus touristique qui s'effrite un peu effectivement on peut citer le parc des Calanques le parc national des Calanques qui fait une politique de démarketing et qui depuis deux semaines ça y est a fermé ses principaux accès par la route on peut citer Amsterdam qui a pour ambition de fermer ses coffee shops aux touristes étrangers ce qui est quand même fort comme démarche ils ont enlevé leur fameux High Amsterdam leur énorme sculpture ça y est ils l'ont enlevé suite à de nombreuses contestations de la population locale qu'ils se voyaient déposséder l'identité de leur propre ville ces mouvements-là viennent faire écho à ce que le Covid-19 va sans doute accélérer peut-être j'en sais rien en tout cas on nous promet un tourisme d'après dans un monde d'après mais on va se dire qu'il ne faut pas être dupe non plus quant aux intentions qui vont suivre quand les vannes seront ouvertes on le voit la Grèce notamment dans le cadre européen on va le prendre en exemple qui est une destination hyper dépendante au tourisme pousse pour accélérer la mise en oeuvre du passeport vaccinal fait des offres touristiques et de la publicité à tout va auprès des populations européennes pour accélérer les réservations j'ai quand même l'impression que les motivations à voyager vont changer et pourquoi pas les attentes d'hospitalité d'autant plus que le tourisme n'a pas autant vocation qu'avant à s'accaparer l'essentiel du temps de loisir qui nous est disponible et c'est de ça que je voudrais qu'on parle je montre la slide dont on a parlé Guillaume parce que dans son acception originelle dont on a parlé au départ l'hospitalité c'est pas seulement loger nourri blanchi c'est une expérience vous l'avez dit sensible avec l'autre avec l'ailleurs avec un autre territoire et avec un autre personne un autre groupe de personnes est-ce que vous pensez que la crise du Covid puisse aboutir à un retour en force de cette hospitalité dans les pratiques de voyage donc on reprend mais à quel point le Covid va pouvoir permettre ce type de mouvement alors je montre votre slide si je la retrouve ça y est non c'était pas ça si si c'était ça oui c'était ça alors je pense que déjà il faut revenir sur ce que le Covid en tant que tel et la situation a fait aux populations déjà il y a eu un retour sur soi je pense avec le confinement etc un retour sur notre espace proche un retour sur sur là où on habite etc et qui fait que peut-être il y en a certains se sont rendus compte en effet qu'ils voulaient voir leur quartier changer leur ville changer et c'est pour ça que comme vous l'avez dit effectivement on a certainement des coffee shops qui se ferment à Amsterdam ou autre parce qu'on a cette volonté aussi je pense de retrouver un meilleur cadre de vie déjà ne serait-ce que pour soi avant de penser au touriste après si on réfléchit au cadre de Airbnb etc il y a plusieurs hypothèses je pense par rapport à ça et par rapport à ce que j'ai pu lire et par rapport à ce que j'ai pu constater déjà certains chercheurs et je suis assez d'accord avec eux pensent qu'en fait il se peut qu'Airbnb s'en retourne un peu à ce que c'était au départ c'est-à-dire que ça consiste avant tout à proposer des espaces partagés à des personnes ordinaires et moins en tout cas de façon moindre dans une version standardisée capitaliste alors pourquoi ça veut dire quoi ça veut dire derrière surtout je pense que les multi loueurs c'est-à-dire ce qu'on a appelé tout à l'heure les conciergeries etc c'est-à-dire que ces personnes-là qui avaient tout intérêt à louer leur bien via Airbnb ont constaté qu'avec le confinement avec les mesures qui ont été prises de limitation de déplacement se sont dit c'est moins intéressant de louer son bien via Airbnb que de le louer de manière classique donc ils sont retournés et c'est ce qu'a dit Rodolphe tout à l'heure c'est-à-dire que ses biens retournent finalement sur le marché classique donc on peut s'attendre à ce que Airbnb évolue dans ce sens-là donc à ce qu'il y ait une légère baisse de l'attention sur le marché locatif du coup cependant il y a aussi enfin ça pourrait du coup on pourrait se dire qu'Airbnb deviendra alors l'antithèse de l'hébergement marchand comme les hôtels etc sauf que vous avez sauté la slide je crois celle juste avant sauf qu'en fait à l'inverse on peut voir malgré tout que sur Airbnb qu'est-ce qu'on a et bien on voit qu'ils mettent en place des expériences en ligne des activités uniques animées par des autres exceptionnelles sans sortir de chez vous et à partir de ça on peut se dire alors oui soit ils vont retourner vers quelque chose de plus hospitalier soit au contraire ils vont évoluer et toujours rester dans ce cadre marchand et je pencherai aussi pour ce cadre-là en proposant toujours cette idée d'expérience parce qu'au final ce qui est au centre maintenant d'Airbnb c'est plus l'hospitalité c'est l'expérience c'est proposer une expérience quelque chose d'expérientiel de faire ressentir quelque chose à la personne qui arrive c'est plus de partager chez soi parce qu'ils ont bien compris que je pense on s'en était éloigné mais c'était de faire ressentir quelque chose quel qu'il soit une sensation une expérience et pour le coup là c'est en ligne parce qu'ils s'adaptent à la situation et je pense que ça va aller dans ce sens-là c'est intéressant cette mutation du champ sémantique de l'hospitalité vers l'expérience Rodolphe oui en fait on fait un pas en avant vers la marchandise de tout de l'existence même pour revenir à la question du démarketing effectivement c'est encore tôt pour le dire mais un jour il faudra bien qu'on fasse la balance entre le démarketing d'un côté et le remarketing de l'autre ou le marketing de l'autre parce qu'il y a aussi toute une idéologie chez les industriels du tourisme c'est de dire par exemple pour ce qui concerne la France 80% des touristes vont sur 20% du territoire donc il existe une manne territoriale inexploitée qu'il faut aménager pour d'une part lutter contre la surfréquentation de certains lieux parce que tout le monde va aux mêmes endroits donc pour lutter contre ça il faut redéployer le tourisme donc les flux touristiques vers des lieux qui jusque là n'étaient pas très attractifs en multipliant les infrastructures en créant de l'attractivité mais là on n'est pas du tout encore une fois on n'est pas du tout dans une alternative au tourisme ou dans une forme de décroissance touristique à laquelle pourrait laisser croire le démarketing en fait on est vraiment dans une logique de toujours plus c'est à dire qu'on a un territoire qu'il faut encore plus développer touristiquement pour pouvoir répartir autrement des flux touristiques dont on espère quand même qu'ils seront toujours plus nombreux donc cette logique là qui prévalait avant la pandémie je pense qu'elle est toujours dans les esprits et aujourd'hui à cette logique vient de greffer la dimension il faut voyager moins loin il faut redécouvrir les territoires de proximité qui dans l'absolu moi je serais plutôt d'accord avec ça sauf que si on maintient ce capitalisme et qu'on le réoriente vers du local on va se rencontrer les mêmes difficultés ou en tout cas des difficultés peut-être même d'autres aussi mais des difficultés similaires à celles qu'on connaît c'est à dire surfréquentation de certains sites pollution nuisances conflits d'usages et ça ne règle en rien les problèmes que le tourisme posait avant la pandémie dans votre dernier bouquin je crois que c'est la deuxième page ou la troisième vous citez Marc Auger qui est un anthropologue je crois qui a théorisé notamment la question des non-lieux là vous le citez parce qu'il assène le lecteur à réapprendre à voyager éventuellement plus proche de chez nous c'est ce que vous disiez pour réapprendre à voir bon pourtant l'ouvrage duquel ça s'est tiré ça s'appelle l'impossible voyage du coup est-ce que vous y croyez vous à cette reformulation du tourisme en autre chose en un voyage peu importe et de l'hospitalité derrière ça est-ce qu'on y revient ? moi je pense qu'une des conditions en fait en fait la critique du tourisme elle déborde largement la critique du secteur touristique c'est-à-dire que de mon point de vue en tout cas c'est une critique du capitalisme et de ce qu'il est devenu dans son ensemble et de ce qu'il devient et de cette espèce de marchandisation généralisée de tous les aspects de l'existence mais aussi de tous les territoires imaginables aujourd'hui on sent bien aussi qu'il y a une poussée vers l'espace moi je suis assez inquiet des initiatives de quelqu'un comme Elon Musk qui est en train de faire un tourisme spatial et on voit bien arriver quelque chose qui est une espèce d'utopie qui serait que lorsqu'on aura fini d'exploiter la Terre on rendra beaucoup plus systématique l'exploitation de l'espace donc pour moi la critique du tourisme ne sera efficace que lorsqu'elle qu'elle sera consciemment une critique du capitalisme c'est-à-dire de tout un système de toute une organisation mais une fois qu'on l'a dit c'est assez facile à dire mais c'est plus compliqué à faire parce que c'est une révolution culturelle tout à fait je passe à la slide suivante qui va alimenter un peu la critique la posture critique en tout cas Guillaume est-ce que quand on voit ça vous m'aviez parlé d'une autre plateforme qui s'appelait FairBNB mais je trouvais que le message de celle-ci qui est très intéressant en soi je suis le premier à plonger la tête la première dans ce genre d'initiative est-ce que pour vous on peut et on doit sortir du modèle d'économie de plateforme l'image que je vous montre c'est une plateforme est-ce qu'on peut partager chez soi sans Airbnb ou sans réinventer un nouveau Airbnb plus vert et si oui comment alors je dirais que déjà il faut sortir du modèle d'économie de plateforme ça oui parce que l'idée c'était bien au départ de promettre un monde qui est basé sur la disponibilité des biens ou des hébergements par exemple avec Airbnb avec une hospitalité simple locale mise en avant etc mais après je dirais que le problème c'est que ça ne reposait pas sur un véritable partage en fait avec ces plateformes c'est-à-dire que ça reposait simplement sur la possibilité que des individus qui étaient dotés en capital puissent partager leurs propres biens donc après oui il faut sortir de ce modèle de capitalisme de plateforme en tout cas comme l'a appelé Sébastien Olma c'est-à-dire un capitalisme qui est basé sur ces plateformes-là par contre je pense que c'est difficile de s'en passer c'est difficile pourquoi parce que déjà c'est facile d'utilisation utiliser une plateforme on va sur internet tout le monde sait se servir d'internet et aller ensuite sur ce type de plateforme puis il y a des garanties de sécurité qui sont proposées aux hôtes aux voyageurs et puis des garanties même en dehors de la sécurité de se dire des garanties environnementales aujourd'hui on dit qu'il faut faire attention à l'environnement là c'est ce qu'on voit avec cette plateforme avec le Paris New York c'est vrai que Paris Marseille consomme beaucoup moins de CO2 oui oui tout à fait après ça fonctionne quand même toujours sur une base de plateforme etc sur une base aussi d'une plateforme qui brasse de l'argent et qui fonctionne à partir de cela que ce soit Green Go mais aussi Airbnb c'est à peu près la même chose c'est-à-dire que ça prend certes des séjours qui soient responsables ou équitables ou autre mais ça reste toujours avec une plateforme qui est monitorée et où on a après des individus auxquels on va proposer des biens à partir de on en a parlé plutôt avec Rodolphe mais à partir d'algorithmes etc et tout ça fait qu'on reste finalement dans ce dans ce schème-là dans ce même schéma alors quoi on reprend le botin on retrouve on retourne à l'office de tourisme Rodolphe à l'office de l'antitourisme peut-être non je pense qu'il faut réfléchir sur ce qui rend le tourisme aujourd'hui incontournable alors moi je dis souvent que le tourisme c'est cette espèce de réflexe du départ touristique pour oublier un peu sa vie quotidienne c'est aussi le symptôme d'une vie quotidienne qui serait peut-être devenue tellement invivable qu'on puisse plus on puisse plus s'en contenter qui serait devenu terne comment ? pardon qui serait devenu terne c'était simplement oui terne peut-être oppressante pas intéressante ou en tout cas qui manque de signification et du coup on va retrouver de la relation au monde on espère retrouver de la relation au monde de la convivialité un lien avec la nature au loin alors parce que peut-être on l'a plus chez soi donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je tends à réfléchir en termes d'écosophie c'est-à-dire de retrouver un rapport à l'environnement et à l'environnement conçu au sens large et compris aussi à l'altérité qui soit un peu plus peut-être réfléchi et je pense que tous les enjeux je parlais tout à l'heure de révolution culturelle mais ils se tiennent sans doute dans cette espèce de relation au monde alors c'est un peu une gageur de penser comme ça parce qu'aujourd'hui il se trouve qu'à titre personnel plus je vais vers cette réflexion-là et en même temps la pandémie m'a coupé l'herbe sous le pied parce que pile à ce moment-là tout d'un coup il faut porter un masque il faut respecter des gestes barrières on ne peut plus accueillir de monde on ne peut plus se déplacer et du coup c'est comme si il y avait un espèce de clivage de barrière intellectuelle entre la réflexion telle qu'on a envie de la mener et la réalité telle qu'elle se présente à nous de manière assez frontale voilà on est quand même face à des difficultés qui sont importantes alors on ne doit pas se décourager moi je trouve au contraire qu'on est dans des situations qui sont très stimulantes mais qui sont déconcertantes et c'est un peu un défi à relever Hartmut Rossa qui est un sociologue et philosophe parle de rendre le monde indisponible il cite je vais me permettre de lire mais c'est c'est pas la soif d'obtenir encore plus en l'occurrence quand on parle du tourisme d'en voir plus mais la peur d'en avoir ou d'en voir de moins en moins qui entretient le jeu de l'accroissement de l'accroissement touristique en l'occurrence et je trouve que ça résonne particulièrement avec vos propos donc ce sera une des recommandations du soir à Hartmut Rossa rendre le monde indisponible je voulais simplement rebondir sur ça c'est vrai qu'Hartmut Rossa lui a tendance à dire que voilà on est dans un monde qui s'accélère de plus en plus qui va de plus en plus vite et il a tendance lui à privilégier une éthique de la lenteur finalement par rapport à ça et je pense que ce serait peut-être bien enfin bien je pense que c'est bien et c'est important de peut-être essayer de réfléchir à ça alors je ne sais pas s'il faudrait réfléchir à un tourisme plus lent ou à sortir du tourisme pour soi-même être plus lent ou être dans quelque chose de plus apaisé en tout cas et en ça je rejoins totalement l'analyse d'Hartmut Rossa qui voudrait décélérer parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où on veut capitaliser où on veut aller plus vite où on veut aller plus loin où on veut toujours plus alors qu'il faudrait peut-être avoir moins pour être plus heureux en soi-même et aller plus lentement On va pousser la réflexion essayer de revenir à ce qui a occupé nos toutes premières questions de la table ronde c'est le lien hospitalité-tourisme et hospitalité-phénomène migratoire admettons que le principe d'hospitalité se diffuse largement et supplante Rodolphe le seul principe de l'accueil touristique industrialisé faisons un effort d'imagination quoi qu'il en soit est-ce que le tourisme aurait intérêt à s'ouvrir peut-être que c'est une porte de sortie intéressante à s'ouvrir à ceux qui ne voyagent pas pour leur loisir mais pour leur survie accueillir des non-touristes quel pont on peut faire entre tourisme et immigration accueillir des non-touristes penser l'expérience d'accueil au-delà de la seule hôtellerie de la location de vacances est-ce que c'est possible est-ce qu'on peut partir pour cette réflexion des initiatives de réquisition d'hôtels pendant la pandémie pour accueillir héberger des migrants des sans-abris l'exemple de complexe touristique aux îles Canaries qui faute de touristes accueillent des centaines de réfugiés qui en fait débarquent sur leur côte depuis plusieurs mois et finalement ça marche c'est un bon début ça reste anecdotique est-ce que ça peut être une réflexion intéressante que de tisser des points entre les deux c'est un exercice intellectuel pas facile parce que dans le phénomène migratoire il y a un phénomène de nécessité de survie au fait de partir pour trouver une autre vie une vie meilleure on n'est pas du tout dans une logique d'agrément or la définition du tourisme c'est quand même une définition liée au voyage d'agrément mais néanmoins dans les dernières dernières années on a vu aussi la confrontation brutale lorsque des migrants arrivaient sur une plage fréquentée par des touristes et du coup la cohabitation de ces deux types de personnes déplacées devenait d'autant plus criante que d'un côté on avait des gens qui étaient dans une forme de luxe je mets luxe entre guillemets mais en tout cas qui avaient suffisamment de moyens pour voyager pour le plaisir dans une certaine promiscuité avec des gens qui étaient là qui voyageaient par nécessité en prenant tous les risques moi ce qui m'intéresse aussi c'est que les premiers voyageurs les premiers héros de l'imaginaire touristique c'était aussi des gens comme Jack London qui lorsqu'il part écrit ses livres est d'abord quelqu'un qui voyage pour sa survie économique personnelle notamment lorsque Jack London part il part pour voyager pour découvrir l'Alaska et voir de beaux paysages il part pour chercher de l'or et si possible en trouver donc il y a une porosité peut-être entre ces types de déplacements je pense que les premiers héros de l'imaginaire touristique étaient des voyageurs qui voyageaient aussi par nécessité mais aujourd'hui les territoires de l'un et les territoires de l'autre ne sont pas forcément leur porosité ne va pas forcément de soi et je pense que ce sont quand même deux logiques différentes c'est-à-dire réquisitionner des hôtels pour les offrir à des migrants je ne pense pas que ça puisse être considéré comme une nouvelle forme de logique touristique oui non c'était pour essayer de comprendre les liens qui pouvaient avoir entre deux mais si je comprends bien grosso modo si l'un s'arrête l'autre est possible mais pas les deux en même temps je ne sais pas si je vous suis mais si on arrête le tourisme nous vient l'idée de réquisitionner des complexes hôteliers immenses qui sont vides de touristes pour de toute façon accueillir des migrants s'il n'y avait pas eu le coronavirus c'est qui va payer et qui paye et puis Guillaume et puis on parlait de migration de façon générale après alors moi j'ai simplement ajouté quelque chose dans le chat pour dire que en fonction de qui on parle quand on parle de migrants déjà je pense qu'il y a plus ou moins de nécessité de toute façon à être hébergé à avoir besoin d'une hospitalité quand on parle de réfugiés il y a une urgence quand on parle de migrants de travail ou quand on parle de migrants économiques ou de migrants liés aux études je pense qu'il y a une moindre urgence je ne dis pas qu'il n'y a pas d'urgence qu'il n'y a pas de nécessité déjà il faudrait je pense et ensuite je pense que vous avez cité quand même un cas en dehors des migrations qui était quand même le cas des SDF on en parle trop peu pas assez et je pense que c'est important aussi de dire que l'hospitalité ce n'est pas que pour les migrants ou pas que pour les touristes mais c'est aussi pour les personnes qui sont chez nous qui sont dans la rue qu'on voit tous les jours et des personnes et je pense que peut-être que pour relier la question de l'hospitalité à un autre grand terme un peu global ce serait le droit à la ville et le droit au logement peut-être qu'il faudrait aussi réfléchir à un droit au logement finalement pour ces individus qui rejoindraient le cadre de l'hospitalité de toute façon puisqu'on est hospitalier envers des personnes mais on les fait loger quand même dans certains lieux qui sont des logements en l'occurrence et je pense que ce serait important de réfléchir à ce genre de choses-là alors après est-ce que ce serait réquisitionner des hôtels est-ce que ce serait je n'ai pas la solution je ne suis pas politique mais en tout cas je pense qu'il y a une nécessité de réfléchir autrement la chose hospitalité droit au logement droit à la ville en tout cas aujourd'hui il y a peut-être aussi un autre droit c'est le droit à l'errance oui je pense aussi que dans les populations sans domicile fixe il y a des gens qui ne peuvent pas qui peut-être ne veulent pas rentrer dans la norme de la sédentarité aussi et de la vie assignée à un endroit une fonction et que c'est aussi ça que les déplacements viennent interroger et sur lesquels il faudrait réfléchir un droit à l'hospitalité et un droit à l'errance un beau programme vous avez de beaux papiers à écrire à Rodolphe et Guillaume mais peut-être que là le droit à l'hospitalité et le droit à l'errance ça pourrait peut-être être une manière de penser un futur du déplacement qui serait qui se déploierait en dehors justement de la norme marchande et bien merci en tout cas je crois qu'on a plus forcément de questions on nous en fait plus remonter en tout cas il y avait tout à l'heure Hélène Chauveau il me semblait qui demandait quelle singularité de la ruralité dans ses enjeux touristiques ah mais oui Hélène sur la singularité de la ruralité évidemment pardon pardon d'avoir loupé cette question qui veut répondre ah oui non mais c'est vrai que c'est intéressant l'enjeu de la ruralité dans dans le tourisme et dans l'hospitalité et des différences à faire ou pas ou alors je laisse la parole au géographe alors pour reprendre la question d'Hélène qui était la singularité de la ruralité déjà quand on s'intéresse à la ruralité on pourrait poser la question comme Michel Dussault est-ce qu'elle existe encore alors oui moi je vais partir du principe qu'elle existe encore cette ruralité qu'on peut quand même encore parler d'espaces ruraux parce qu'il y a des spécificités par rapport aux espaces urbains et donc il y a bien des spécificités des singularités par rapport aux enjeux touristiques liées peut-être je ne sais pas après liées à la nature liées à on voit également se développer pas mal le woofing qui se développe autour des fermes etc ce genre de déplacement alors après il faudrait peut-être être plus précis sur la question parce que j'ai du mal à voir ce à quoi elle voulait qu'on arrive quand elle posait la question de la singularité de la ruralité dans ces enjeux-là est-ce qu'il y a une différence peut-être d'hospitalité dans le tourisme entre un espace rural et un espace urbain je ne pense pas est-ce que l'offre touristique rurale est moins vampirisée par l'économie plateforme peut-être qu'on peut préciser un peu la question comme ça justement je ne pense pas je pense que ça l'était peut-être il y a quelques temps de ça mais en regardant je vais toujours citer Airbnb c'est parce que j'ai travaillé dessus aussi mais quand on regarde Airbnb en ville effectivement il y en a beaucoup il y a une concentration pour autant les locations Airbnb on en trouve de partout maintenant et à la campagne et c'est justement toute autre chose qui est proposée c'est-à-dire qu'on se place sur un autre marché qui reste malgré tout le marché des villas par exemple le marché de grands espaces ouverts sur la nature sur les champs sur l'agriculture des choses comme ça mais malgré tout oui il y a une hospitalité qui est un peu vampirisée on va dire en quelque sorte et je pense qu'on retrouve le même type d'hospitalité entre ces deux espaces mais qui ne jouent pas sur les mêmes choses parce qu'on est sur deux espaces différents et aux caractéristiques différentes d'autres questions alors on va prendre dans le fil de discussion même si ça fait un peu désordre on revient à notre sujet juste précédent que dire de l'expérience que vivent les personnes et c'est intéressant qui accueillent les migrants et qui eux vivent une vraie expérience d'échange et de partage culturel c'est vrai qu'on ne les a pas cités dans nos réflexions précédentes question rhétorique je pense que ça fait partie des quand on parle aussi de voyager moins loin ça fait partie des relations interculturelles et du contact avec une forme d'altérité culturelle qu'on peut trouver qu'on peut à proximité de chez soi parce qu'aujourd'hui on peut tous être confrontés à ce genre de rencontres au coin de la rue au coin de la rue on trouve ce genre de rencontres et c'est cette forme de curiosité d'envie de connaissance et peut-être même de dimension exploratoire de nos espaces quotidiens qui ne sont peut-être pas si quotidiens que ça et en tout cas pas si banales que ça qui méritent d'être réenvisagés au regard de ces échanges-là qui sont possibles et qui sont bien souvent qui passent souvent inaperçus après il faut réfléchir aussi à je pense quand on réfléchit aux personnes qui accueillent les migrants qui le fait est-ce que tout le monde le fait est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait plus qui le fassent après je pose des questions comme ça c'est pas très rhétorique mais l'idée est surtout de dire qu'on a quand même un type de personnes qui fait ça et effectivement ils en retirent beaucoup pour autant je pense que ça profite à une minorité de personnes qui ne sont pas forcément dans les cadres du tourisme donc ça ne va pas changer du tout la situation qui est celle qui est actuelle même si effectivement l'échange est là et l'hospitalité est présente oui oui c'est pas une alternative au tourisme mais en tout cas pour certains qui seraient intéressés par la dimension exploratoire liée à la rencontre on a là une dimension intéressante il y a des porosités entre la soif de découverte qu'il y a dans l'un et dans l'autre bien sûr merci Clémence pardon que je n'ai pas cité et après il y avait encore Étienne Fogier je crois au-dessus et alors Étienne c'était au tout début on a dit qu'on l'a gardé pour la fin il y en avait une autre plus récemment faut-il abandonner la posture du touriste si c'est faisable pour lui préférer la posture du voyageur ou l'expérience exotique mais je crois qu'on y a répondu en quelques heures j'ai loupé pas mal de questions je suis désolé j'ai eu un trou au milieu on en a parlé je vais peut-être revenir à celle d'en haut effectivement parce que vous l'avez évoqué ces figures des aventuriers des explorateurs qui aujourd'hui sont des aventuriers Étienne nous cite Sylvain Thesson Jean-Louis Étienne Malikorn est-ce qu'on parlerait davantage d'hospitalité pour ces aventuriers s'ils existent encore de nos jours il les cite malgré tout allez-y Rodolphe moi je répondrai on peut aussi considérer que ces aventuriers-là et je mets des guillemets sont aussi comme Jean-Louis Urbain parle des troupes de choc des flux touristiques pour lesquels ils ouvrent des pistes finalement je pense qu'Alexandra David-Nil lorsqu'elle explore le Tibet et l'Himalaya qu'elle écrit ses livres ne se doutait absolument pas que quelques décennies plus tard l'Himalaya serait encombrée de déchets de poubelles liées aux expéditions himalayennes justement qu'on observerait des bouchons pour aller grasser des embouteillages d'alpinistes pour aller conquérir l'Everest donc d'une certaine manière ce sont aussi les premiers de cordée de l'imaginaire touristique de l'imaginaire touristique parce que derrière dès lors qu'il y a une attractivité on est dans un monde où des aménagements arrivent des prestations sont vendues et dès lors on a une espèce de mise en exploitation de tous ces lieux-là sur les traces d'oeuvre et on n'a pas parlé c'est pour vous relancer Guillaume vous en faites ce que vous voulez mais on n'a pas parlé d'Instagram et du rôle que ce type de réseau social et de valorisation de l'expérience personnelle performance parfaite type aventurière développe Déjà pour rebondir sur l'idée est-ce qu'on ne parlerait pas davantage d'hospitalité pour les aventuriers je ne dirais pas forcément parce qu'en fait au départ les aventuriers ils partent pour quoi alors peut-être pour découvrir etc mais il y a un côté aussi exotique de se dire on va découvrir quelque chose d'exotique le problème c'est qu'on part déjà du présupposé que c'est exotique donc on va exotiser les populations qui sont face à nous c'est l'analyse qu'en fait Stazak Stazak à propos de ça l'exotisation des populations et au final on ne recherche pas du tout une hospitalité chez ces populations on recherche des critères de se dire on va voir je ne sais pas je vais être très caricatural mais on va rechercher des femmes nues et sexualisées on va rechercher des hommes au corps d'athlètes ou autre après on ne va pas du tout chercher l'expérience d'hospitalité etc au niveau de ces aventuriers on cherche plutôt le sensationnel ça c'est plus du côté d'Instagram en tout cas mais je dirais qu'il y a quand même une grosse exotisation des choses et peu d'hospitalité au final peu de fibres hospitalières en tout cas sur l'exotisme Rodolphe oui je pense que l'exotisme aujourd'hui les catégories de l'exotisme sont aussi un peu malmenées ou en tout cas redéfinies par la mondialisation c'est à dire c'est un peu ce qu'on disait avec l'accueil de migrants c'est à dire que je ne sais pas si vous m'entendez on a eu un petit bug d'accord et l'exotisme on n'est pas forcément obligé de partir très loin ce n'est pas une catégorie objective en fait de l'expérience on a aujourd'hui des écrivains notamment qui nous décrivent des échanges autoroutiers et des gens qui vivent là des échangeurs autoroutiers pardon et des gens qui vivent dans cette espèce de marge de la société urbaine dans des non-lieux des zones grises et peut-être que l'exotisme et l'altérité il est aussi ici et je pense que si peut-être il y a des aventures encore à vivre elles sont dans ces découvertes-là dans les interstices de la réalité la micro-aventure dans les fissures de notre quotidien je ne sais pas si vous m'entendez encore ou si vous me voyez encore oui parfait moi j'ai un bug de mon côté en tout cas mais ce n'est pas grave a priori on me dit dans l'oreillette que ça fonctionne après je voulais juste rebondir par rapport apparemment on ne nous voit plus oui par contre vous deux on ne vous voit plus je peux remettre une image je voulais rebondir juste par rapport à Instagram et ce sur quoi vous nous lanciez tout à l'heure vous m'entendez ? oui tout à fait simplement pour dire par rapport à ça que de toute façon je pense que déjà Instagram par rapport à ses interstices justement Instagram met en avant des photos de ces interstices déjà les met en avant ça ne veut pas dire que ça va faire l'objet de tourisme etc mais il y a quand même déjà de ces photos et on en voit cette mise en image finalement de choses assez inattendues qui sont dans le quotidien proches de nous de façon à ensuite avoir des followers des personnes qui vont aimer etc et ça joue beaucoup sur là-dessus aussi sur finalement ces fragments du quotidien ou ces fragments proches de nous et qui peuvent être attractifs il s'agit essentiellement de mise en scène en plus bien sûr on est sur du fake enfin bon je fais un raccourci mais on n'est pas loin de la vérité je pense aussi qu'il y a peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé c'est la dimension initiatique de l'expérience exotique on a eu une question qui faisait allusion au voyage et à l'expérience exotique alors moi je crois qu'on peut aussi distinguer un tourisme qui est toujours lié à une forme d'organisation et de systématisation marchande d'un type d'expérience avec un autre type d'expérience qui serait plus lié à une dimension initiatique de transformation de soi et qui elle peut très bien se nourrir de choses pas tout à fait enfin pas du tout même attractives pas du tout exotiques mais au sens spectaculaire du terme au sens notionnel du terme qui peuvent aussi arriver par accident de manière complètement imprévue dans l'existence de quelqu'un et je pense que ces dimensions là néanmoins sont à sauver dans l'expérience de l'altérité c'est-à-dire c'est ce rapport à l'autre à l'autre au sens large l'autre humain mais ça peut être l'autre animal l'autre de la nature un rapport au vivant aussi qui peut être renouvelé et qui a la capacité la puissance de nous chambouler dans nos repères et de nous faire découvrir d'autres pans de la réalité c'est aussi ça je pense qui mérite d'être réfléchi dans la dimension du voyage à proprement parler je vous remercie beaucoup alors on vous voit plus je ne sais pas si vous pouvez réactiver désactiver vos caméras pour voir ce que ça donne en attendant je viens de le faire ah ben voilà super ça refonctionne alors en attendant pour conclure puisqu'on m'a confié la lourde tâche de chlore la nuit de la géographie alors j'ai trois choses à vous dire d'abord pour aller plus loin dans la thématique qu'on a abordé et du tourisme en général je vous conseille évidemment la lecture de votre dernier essai Rodolphe hop là et je l'ai emmené pour faire comme à la télé la vraie vie est ici aux éditions éco-société mais aussi plein d'autres bouquins on en a cité beaucoup Guillaume était un féru de citations et de grands penseurs donc vous pouvez y aller Art Moutrosa également son bouquin Rendre le monde disponible est très intéressant pour prendre de la hauteur sur ces phénomènes là mais aussi rester à l'affût de la prochaine de la sortie prochaine du huitième numéro de Pop Science Mag qui est le magazine dont je suis rédacteur en chef qui est édité par l'université de Lyon fin mai début juin on va voir si on arrive à sortir à temps sur les nouveaux imaginaires du tourisme et un article notamment où Rodolphe est ressource sur la décroissance touristique à l'intérieur page 22 exactement oui Guillaume si je peux me permettre il y a juste un livre peut-être sur Airbnb que je peux conseiller également si vous êtes intéressé je vous le mets là qui s'appelle Airbnb Story pour le coup qui retrace en fait l'histoire de Airbnb comment ça a été constitué et ce que ça devient aujourd'hui ça a été fait par Leigh Gallagher donc une américaine et il y a eu une traduction en français et pour le coup il est vraiment très intéressant pour comprendre Airbnb en quoi ça consiste ce que c'est aujourd'hui et ce que ça peut devenir ok et bien merci pour cette prescription Rodolphe une prescription pendant qu'on y est un ouvrage non moi il y a un livre que je trouve très intéressant et qui est très connu aujourd'hui mais qui c'est l'usage du monde de Nicolas Bouvier un livre de voyage qui est autre chose qu'un livre de voyage justement merci beaucoup donc ça c'était la première chose des prescriptions et plein de choses à lire ensuite la deuxième chose c'est que les partenaires que sont de la nuit de la Géo deux des partenaires de la nuit de la Géo que sont PopScience dont je viens de vous parler l'école urbaine de Lyon vous propose tout au long de l'année et dans les prochaines semaines et quasiment tous les jours de plein de rendez-vous PopScience sur la partie culture scientifique pour tous les curieux de science grand public toutes disciplines confondues sur son portail web vous tapez PopScience dans un moteur de recherche quelconque et aussi le festival PopScience qui aura lieu en juillet prochain vous aurez toutes les infos sur le site et l'école urbaine avec chaque semaine beaucoup de production des émissions de radio une veille médiatique des cours publics les fameuses chroniques géovirales qu'on donne un bouquin d'ailleurs de Michel Lusso plein d'autres choses une newsletter aussi pour explorer les mondes urbains anthropocènes très intéressant donc vraiment à découvrir troisième et dernière chose la plus importante évidemment merci à la géothèque pour le formidable dynamisme déjà de l'asso d'avoir aussi persévéré continuer et proposer cette nuit de la géo en temps de Covid vraiment je trouve que c'est très plaisant on remercie CartONG dernier partenaire également de la nuit pour le montage d'un mapaton en ligne incroyable et de la réussite de leurs actions de manière générale et on espère surtout qu'on a des merci des participants super tant mieux que l'année prochaine on pourra se donner rendez-vous déjà qu'on sera encore partenaire ça je l'espère et qu'on se donne rendez-vous en vrai avec des intervenantes des intervenants en chair et en os et des bières comme disait Hélène on va finir sur ce joli mot bonne soirée à tout le monde merci bonne soirée bonsoir merci bonsoir bonsoir Sous-titrage FR ?